Nous allons traiter un sujet de recherche avec souvent beaucoup plus de questions que de réponses, vous le verrez. Et c'est vraiment notre objectif premier d'inviter un public large et éclairé, mais d'inviter tout public à participer à une journée d'études scientifiques. Donc cette journée a vraiment été préparée pour vous et pour tous ceux qui voulaient venir. Nous souhaitons contribuer au débat citoyen en restant à notre juste place et en usant de notre position experte, notre petite position de médiéviste dans le domaine où elle est reconnue, et seulement dans ce domaine. Donc nous voulons proposer une réflexion sur les sources des mondes anciens et médiévaux. Nous souhaitons faire œuvre pédagogique, non pas pour redresser d'une manière quelconque les opinions des citoyens, en leur proposant un prêt à penser, mais en les incitant au contraire à penser par eux-mêmes. Et nous souhaitons distinguer les opinions de tous, respectables par nature, du débat qui permet d'établir une vérité scientifique, toujours en marche. Nous n'avons aucune vérité à imposer, mais des vérités historiques, construites selon les procédures idoines, datées, et sans doute à réexaminer bientôt, et même très bientôt. Nous avons rencontré les difficultés de l'historien des Juifs. Les historiens des Juifs, comme beaucoup d'autres historiens finalement, les historiens des Juifs pâtissent de la multiplicité des idées reçues, qui limitent la diffusion des recherches scientifiques. Les divers territoires de l'historien, et sans doute des autres sciences humaines, se polarisent d'une manière qui rend difficile l'émergence d'une histoire à la fois identifiable et encastrée dans l'histoire générale, ce qu'elle doit être, ce que nous défendons d'abord. Les aporées heuristiques, solidement adossées aux historiographies des divers champs, et accentuées par le poids d'une narration sur laquelle pèse la rhétorique, persistent, malgré la vogue de l'histoire croisée. Tout champ est au croisement de plusieurs autres. Nos mécanismes d'expertise à l'université, au CNRS, les formations accessibles et efficientes limitent les possibilités. Par exemple, nous n'avons pas encore réussi à organiser un véritable enseignement d'hébreux pour historiens et de droite amudique dans les institutions publiques, je souligne. Enfin, l'héritage d'un certain acronisme de la pensée juive, d'une certaine réticence à la discipline historique universitaire, je m'abriterai derrière à Gérard Maron, n'est pas sans conséquence. D'où notre programme. La parole à Pierre qui va vous le présenter. Merci beaucoup. Alors, ce programme est le suivant. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'examiner la façon dont les juifs, qui sont pensés comme des acteurs politiques à plein titre, ont pu, durant un long Moyen-Âge qui commence en fait avec l'Antiquité tardive, avec la toute fin de l'époque romaine, tout à la fois appartenir à la cité et constituer au sein de celle-ci une communauté. Comment ils ont su jouer de cette double inclusion pour définir les conditions d'un modus vivendi qui leur permettait dans le même temps de mener une vie juive et de s'affirmer dans la société englobante où ils étaient versés ? Le choix d'étudier les mondes anciens, anciens et médiévaux disons, permet de porter un regard éloigné sur une question qui, comme Claude vient de le dire, est tout à fait actuelle. Et l'ampleur de l'arc chronologique et aussi, dans une certaine mesure, de l'ère spatiale que nous allons examiner aujourd'hui, interdit toute essentialisation de notre objet et tout désir de figer l'analyse des modalités de cette inclusion politique des juifs. Au contraire, on va s'ouvrir et présenter une très grande diversité de situations qu'il faudra prendre en considération. Notre propos vise par ailleurs à proposer à la fois une approche interne de la question étudiée et une approche externe de celle-ci, c'est-à-dire du point de vue des documents produits par les pouvoirs et la société majoritaire, typiquement dans d'autres langues que des langues juives, mais aussi, autant que possible, du point de vue des documents produits par les juifs, en essayant de croiser les approches. L'enquête ne peut se concevoir de façon unilatérale ou univoque. L'inclusion politique des juifs est le résultat d'un accord dont les termes et les conditions varient selon les lieux et les époques. Accord ne signifiant pas égalité entre les contractants, mais du moins négociation, transaction et interaction. Cet accord, pour être appréhendé dans sa totalité, doit être examiné en fonction des diverses parties qui en sont les acteurs, précisément. Les juifs constituent des groupes aux identités plurielles, emboîtées, évolutives, désidentités, qui répondent au principe formulé par le Talmud pour tenir compte des réalités politiques post-exiliques. Les juifs en diaspora, conscients de la situation d'infériorité politique qui est la leur et que nous n'oublions pas, sont en effet soumis à des injonctions sinon contradictoires, du moins fortement diverses, subsister en tant que groupes religieux, particuliers, minoritaires, et en même temps, exister pleinement dans leur terre d'accueil. Mais plutôt que de nous placer dans les courants historiographiques qui ont insisté à juste titre sur cette situation, nous avons choisi de considérer les acteurs dans l'exercice quotidien de leurs appartenances et de leur citoyenneté. Notre démarche s'attache à une observation attentive de la chronologie. Sur cette longue durée, il ne s'agit pas de considérer le temps comme immobile, mais bien au contraire d'envisager un phénomène évolutif afin de porter notre attention sur la définition et la place des juifs à travers ces siècles, à la fois comme membres de la société politique et comme groupes distincts à l'intérieur de corps politiques englobants. Corps politiques parmi des corps politiques, parmi des systèmes politiques. Nous ne nous attachons pas aux structures plus statiques et résistantes, mais nous portons plutôt notre attention sur les changements intervenus dans les sociétés tardot-antiques, médiévales et pré-modernes. Des travaux récents sur les juifs dans l'Empire romain pré-chrétien, qui réinterrogent notamment la nature du particularisme juif, fournissent des éléments stimulants pour la réflexion concernant les périodes ultérieures. La place accordée aux juifs dans les états du Moyen-Âge occidental n'est pas la même selon le type d'état, selon le régime, selon les situations particulières, selon les stades de maturation politique auxquels on les saisit. La nature et la structure des états impériaux supposent la gestion de la diversité, tandis que les monarchies, qui s'affirment à partir de la fin du XIIe siècle, se construisent sur un fond d'uniformisation, dont les juifs sont en particulier, sinon les victimes du moins, en subissent fortement les conséquences. Enfin, on ne doit pas ignorer l'apparition des villes et des ensembles étatiques régionaux, urbains et d'ampleur régional. Ce sont ces institutions et ces régimes qui sont porteurs de cultures et de valeurs politiques singulières à partir du milieu du Moyen-Âge. Nous ne prétendons évidemment pas traiter l'ensemble de la question et des situations en une journée, aussi riches soient-elles, mais fournir des pistes et des analyses sur des cas emblématiques. En termes de méthode, notre approche est empirique, appuyée très concrètement et précisément sur une documentation de première main. Nous souhaitons interroger à partir de ces sources les modalités d'inclusion politique des juifs à travers des marqueurs forts, tels que la fiscalité, le serment, la participation aux rites collectifs, tels que les processions civiques ou les entrées princières, dont il est possible d'offrir diverses interprétations en termes d'insertion et d'inclusion, ou au contraire de distinction ou d'irréductibilité. Nous accordons une attention toute particulière à ce qui peut s'apparenter à la conclusion de véritables contrats politiques entre les juifs et les pouvoirs, depuis l'exemple allemand dont le privilège de Rudiger accordé aux juifs qui viendraient s'installer à Spire en 1084, constitue l'une des premières occurrences, jusqu'au cas italien si particulier des comptes dotés, qui résulte de la négociation entre les parties en vue de l'établissement d'un contrat d'installation limité dans le temps. Cette journée d'études est donc composée de deux moments, une matinée de conférences qui donneront au sujet sa profondeur chronologique et son ampleur spatiale, et qui permettront de dégager à la fois les césures, les convergences et les différences dans les conceptions et les formes de l'appartenance des juifs à la cité, et une après-midi articulée autour de deux tables rondes, conçues comme des ateliers d'analyse des sources, qui permettront de confronter les exemples de manière très concrète, autour de deux thématiques. La première, qui est celle de la négociation de la présence juive, de la contractualisation politique et du dialogue entre les diverses institutions dont relèvent les juifs, et la seconde, qui interrogera les formes vécues de l'appartenance et leur mode d'exercice pratique, notamment à travers la fiscalité, le quartier confessionnel, etc. Alors, pour finir, nous aimerions remercier, en premier lieu, les collègues qui ont accepté de participer à cette journée d'études, qu'ils en soient vraiment chaleureusement remerciés. Nous voulons remercier également les institutions qui ont rendu possible l'organisation d'une telle journée. La NGJ, équipe d'accueil du LEM, laboratoire d'études sur les monothéismes. Évidemment, la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation du judaïsme français. Et puis, en dernier lieu, mais en toute première importance, évidemment, le MAJ, qui nous accueille une fois de plus, qui nous fait l'amitié de nous permettre d'exprimer devant un public large les derniers résultats de notre recherche. Et puis, évidemment, vous aussi, cher public, nous vous remercions d'être au rendez-vous, comme souvent. Donc, pour commencer, nous allons appeler Capucine Némo Pekalman, qui est maître de conférence ou maîtresse de conférence, je ne sais pas comment tu... Maîtresse de conférence à Nanterre, en histoire du droit, et qui va donc nous parler de les Juifs dans le monde civique, de l'Antiquité tardive. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je remercie, moi aussi, les organisateurs et les organisatrices, le MAJ et aussi Claire Soussen, Claude Dangean et Pierre Savy, de m'avoir invité à parler d'un thème qui m'intéresse depuis très longtemps, parce qu'il me semble qu'il constitue un sujet nœudal pour comprendre, en fait, d'où découlent, en fait, d'autres aspects de la vie juive et de l'histoire des Juifs européens. C'est-à-dire, ce thème, c'est le thème de l'inclusion politique. Il emporte de nombreuses conséquences sur l'histoire de la vie des Juifs en Europe, et ce, depuis l'Antiquité tardive. Donc, moi, je vais me concentrer sur la période de l'Antiquité tardive, qui présente un intérêt en soi, mais aussi en ce qu'elle a livré à la période médiévale, qu'on va étudier par la suite, un patrimoine juridique dont les juristes de la période médiévale vont s'influencer. Et donc, je parlerai de l'Antiquité tardive, mais ce qui est curieux, c'est qu'on pourrait dire que pour l'Antiquité tardive, c'est-à-dire pour les 3e et 6e siècles, entre 3e et 6e siècles, la question de l'inclusion politique des Juifs, de leur participation à la vie civique, est finalement réglée. Elle est assez simple, c'est-à-dire que les Juifs étaient bien des citoyens romains. Mais cela dit, cette question nous occupe encore de nos jours, elle est toujours questionnée, parce que, comme il arrive souvent, on a accordé beaucoup de foi à des témoignages d'historiens. Et un exemple de ces témoignages, c'est celui de, par exemple, le païen Rutilius Namatianus, qui est un païen d'origine gauloise, un homme politique très important à Ravenne, qui était à l'époque la capitale, au début du 5e siècle, et qui est écrit que les Juifs sont asociaux, dissociabiles, c'est un apaxe, on peut traduire par asociaux, c'est-à-dire inadaptés aux règles sociales, en ce sens qu'ils ne partagent pas la nourriture commune, et qu'ils refusent la commensalité, alors que le repas commun était un rituel caractéristique de la vie civique, donc de la vie sociale et de la vie civique. Donc le citoyen romain devait être à la fois un animal social et un animal politique. Alors il y a aussi le témoignage de Sulpice Sévère, qui nous dit que les Juifs sont, nous devons considérer les nations barbares, et particulièrement les Juifs, mêlés à nos armées, nos villes, nos provinces, tout cela vit au milieu de nous, et cependant n'adoptent pas nos lois. Ou encore, là c'est simplement un dernier exemple, mais il y en a pléthore, évidemment Augustin d'Ibonne, Saint-Augustin, qui écrit que, toujours dans la même période, on est au début du 5e siècle, les coutumes de cette race scélérate ont pris une telle puissance qu'elles sont reçues déjà dans tous les pays, les vaincus ont imposé leurs lois aux vainqueurs. Donc tous ces témoignages tendent à nous faire croire que les Juifs de l'Empire se trouvaient en quelque sorte en marge du corps social et civique dont ils ne partageaient pas les lois. Et ils ont été pris à la lettre par une certaine historiographie contemporaine de la montée de l'antisémitisme moderne en Europe au 19e siècle, qui a assuré que les Juifs n'avaient jamais obtenu la citoyenneté romaine. Cette citoyenneté romaine en fait avait été accordée en 1912 par l'édit de Caracalla à l'ensemble des habitants libres de l'Empire et seuls en avaient été exclus ce que l'on appelle les déditis, qu'il s'agissait de populations qui avaient combattu l'envahisseur romain et qui avaient été vaincues et en punition de leur résistance, elles n'avaient pas reçu la citoyenneté romaine. Donc cela concernait par exemple les Sarmates, les Germains, les Bretons qui avaient été déportés loin de chez eux aux frontières de l'Empire et qui étaient régis par un droit militaire. Donc c'était des sortes d'apatrides pour utiliser un langage plus moderne et des historiens comme l'allemand Théodore Momsen ou alors en France Girard ou Olivier Martin affirment que les Juifs après les guerres de Judée des 1er et 2e siècles auraient eux aussi en punition de leur résistance aux Romains non seulement vu le temple jamais reconstruit en fait ce serait vu aussi interdire l'accès au sol de Jérusalem mais aussi ils n'auraient pas été inclus dans cette mesure de 212 et seraient demeurés des déditis. mais il faut réaliser qu'entre les guerres de Judée et l'édit Caracalla il s'était déroulé en fait un siècle l'édit Caracalla c'est le début du 3e siècle et que le régime des empereurs sévères auquel appartient Caracalla ne montrait aucune hostilité à l'endroit des Juifs et nous savons en fait à coup sûr en fait certainement qu'ils n'étaient pas des déditis grâce à un rescrit conservé dans le code justinien et qui dit que les que les Juifs peuvent réaliser le cursus honorum dans la cité c'est à dire devenir des curials ça veut dire des conseillers municipaux et des magistrats et des prêtres éventuellement et donc ils ont donc la circonstance qu'ils peuvent réaliser le cursus honorum prouve qu'ils étaient par la force des choses citoyens et d'ailleurs les rabbins de Galilée nous présentent Caracalla dans la Mishnah sous un jour favorable alors que signifiait exactement au 3e siècle avoir la citoyenneté romaine nous savons que le régime n'était plus républicain et que les comices les assemblées n'étaient plus convoquées ni même le Sénat donc les droits des citoyens ne consistaient plus à voter les lois on parlait encore de lois mais ce terme était impropre car la lex est ce qui est voté par les assemblées de citoyens il s'agissait en fait de constitutions impériales c'est à dire de décisions émanées des chancelleries et nous sommes donc dans un régime qui est comparable à celui d'une monarchie absolue il demeure qu'au niveau local au niveau des cités la vie politique persistait de participer aux sénats locaux ces assemblées de curial et d'être magistrats et prêtres municipaux et c'est eux notamment qui votaient chaque année la répartition de l'impôt impérial et civique ainsi que les corvées donc comme je l'ai dit tout à l'heure on a la preuve par un rescrit de Caracalla que vous voyez que les juifs se trouvaient impliqués dans cette vie civique locale au niveau de l'empire les titres du citoyen romain continuaient d'avoir un certain nombre d'implications au niveau fiscal d'abord devenir citoyen avait pour effet de devenir contribuable et un témoin du troisième siècle Dion Cassius assure que l'octroi à tous du titre de citoyen avait pour but d'augmenter les recettes fiscales mais cette remarque est quelque peu désabusée car il y avait aussi un avantage symbolique à devenir citoyen et les symboles sont importants les nouveaux citoyens pouvaient changer leur nom ce qui n'est pas rien porter les trianomina le prénom le nom et le surnom et modifier leur apparence physique en portant la toge à propos du nom l'archéologue Jean Genot nous en a parlé ici même il y a quelques mois un sarcophage du troisième siècle a été exhumé à Arles en 2009 et il est gravé du nom romain de Pompéia judéa Pompéia la juive ce qui prouve non seulement qu'elle appartenait à une famille juive de citoyens mais que cette famille portait le gentilis prestigieux des Pompéi toujours à ce même colloque archéologie du judaïsme en Europe Alessandro D'Alessio en nous présentant la synagogue d'Hostie nous a appris la découverte en 2009 toujours par Simona Panuzzi dans le cadre d'une archéologie préventive d'une stèle de marbre qui prouve que la gaine des Fabii Agrippini dont les premiers représentants remontent à l'époque d'Auguste et dont certains membres ont mené des carrières politiques prestigieuses au 2ème et 3ème siècle donc que cette stèle cette stèle prouve que ces Fabii Agrippini étaient juifs donc selon Fausto Zevi qui a écrit un article sur le sujet ce sont même eux qui auraient été les évergettes à l'origine de la construction de la monumentale synagogue d'Hostie donc toutes ces preuves archéologiques et épigraphiques confirment qu'il faut bien prendre au sérieux des déclarations par exemple de Saint Jérôme selon laquelle il se trouvait des juifs clarissimes c'est à dire sénateurs nobles jusqu'aux extrémités de l'Empire en Espagne en Gaule et jusqu'à Boulogne et dans le détail du Rhin alors comme je l'ai dit tout à l'heure ce point n'est pas controversé peut-être le fait qu'ils avaient des charges importantes politiques mais en tout cas qu'ils étaient citoyens romains n'est pas controversé depuis une thèse qui a fait date au début du XXe siècle réalisée par Jean Juster donc elle n'est plus remise en cause cette idée que les juifs étaient bien citoyens depuis au moins 212 mais et ça c'est ça que je voudrais développer elle a été remplacée par l'idée selon laquelle les juifs auraient certes été des citoyens romains mais des citoyens avec un droit à part qui auraient fini par les constituer dans un statut à part et c'est ce que développent donc Jean Juster Bernard Blumenkrant Morderey Rabello et plus récemment Amnon Linder donc on voit apparaître une certaine ambiguïté cette idée que les juifs sont certes citoyens romains mais pas comme les autres qui provient à mon sens d'une idée fausse que l'on se fait des mécanismes d'échappement au droit comme si les demandes d'immunité et de privilèges constituaient des demandes aciviques des demandes apolitiques or cette thèse repose sur une compréhension imprécise de la nature des systèmes d'exception en droit de leur esprit de leurs effets et sans doute l'ambiguïté vient-elle du mot privilège lui-même qui est un mot valise dont on n'a pas de définition précise en droit romain mais derrière ce mot privilège on croit relever deux principaux mécanismes d'échappement au droit d'abord il y a ce qu'on appelle les immunités qui permettaient à leurs bénéficiaires d'échapper aux charges imposées par les cités de l'Empire et la question est de savoir si la circonstance qu'on a obtenue une immunité qu'on est immune nous sort de la communauté donc c'est cette première question que je vais traiter et puis ensuite dans un deuxième point il y a un autre type de privilège qu'on peut appeler des exceptions pénales et qui soustrayait les juifs au droit commun applicable pour leur permettre par exemple de pratiquer la circoncision sans être poursuivi pour crime donc je montrerai dans ce qui va suivre que ces mécanismes l'immunité et l'exception permettaient bien aux juifs à la fois de faire communauté et d'appartenir au corps civique mais attention je ne vais pas du tout vous démontrer que les juifs se trouvaient intégrés sans aucune entrave dans le corps civique dans l'Empire romain et les entraves sont venues je vous le dirai en conclusion plutôt donc pas du droit civil mais des mesures pénales qui ont été prises à leur rencontre à partir du début du 5e siècle alors donc premièrement donc la compatibilité de l'immunitas avec la communitas donc pour ce qui concerne d'abord les immunités le mot était formé et formé de munus précédé d'un préfixe privatif qui désigne l'exemption des charges les charges c'est munera ou liturgie en grec donc c'était des charges exigées des habitants des cités romaines en effet dans les cités antiques les citoyens et les résidents bénéficiaient d'équipements collectifs qui étaient fort développés et leur construction leur entretien leur gestion constituait une charge considérable à laquelle chaque habitant devait participer dans la mesure de ses moyens et conformément à son rang social toutes ces charges étaient dues à la cité et régulièrement réclamées par les magistrats municipaux et l'assemblée des décurions donc le conseil municipal or de nombreux profils parvenaient à obtenir l'immunité de toute ou partie des charges en argant de la faiblesse physique par exemple de l'indigence des services sociaux ou économiques rendus à la collectivité si vous étiez parent de familles nombreuses artisans de collège membres de professions touchant à l'anone médecins professeurs réteurs philosophes donc le service de l'armée si vous accomplissiez le service de l'armée ou bien des fonctions publiques si vous étiez titulaire d'un honneur ou vous étiez prêtre ou vous étiez percepteur d'impôts ou si vous faisiez partie d'une association religieuse donc si vous vous occupiez à temps plein disent les textes d'une association religieuse vous étiez considérée comme rendant un service public donc ces immunités avaient-elles pour effet de placer leur détenteur en dehors du corps civique c'est ce que pourrait suggérer l'étymologie immunitas dont Roberto Esposito rappelle qu'elle s'oppose à celle de communitas quivium et donc qui fait apparaître l'immune comme celui qui n'est pas contraint au munera de la communitas mais soustrait à ses obligations d'où avec Pascal Texier un historien du droit donc on pourrait conclure en première analyse que l'immunitas est une faveur mais une faveur qui représente un risque d'exclusion puisque l'accomplissement des munera est justement ce par quoi l'individu peut affirmer son appartenance à un groupe contribuant ainsi à définir son identité citoyenne l'exemption vient ici rompre la chaîne don contre don qui permet à la communitas d'exister mais ajoute immédiatement l'auteur il s'agit moins d'une perte que d'une mutation l'immunitas fonctionnant comme un processus de destruction d'une communitas originelle en vue d'en permettre la recomposition donc le système consistait pour le dire trivialement à la manière de vase communiquant en ce sens par exemple qu'un des curions donc un conseiller municipal se trouvait déchargé des corvées exigées des citoyens ordinaires pour mieux endosser les obligations qui exigeait son honneur donc l'opération formait la toile de fond de la création au 4ème siècle d'une société divisée comme le dit Fergus Millard en castes cette société impériale poursuivait et systématisait une pratique attestée depuis la république oligarchique je vous rappelle que la république romaine n'était pas démocratique donc le monarque en concédant ou en refusant des immunités établissait entre les citoyens une hiérarchie des honneurs sachant également que ces ajustements parce qu'ils visaient à introduire des exceptions à l'ordinaire sans sortir de l'ordonnancement juridique avaient pour effet de renforcer la juridiction impériale tout en créant un espace de requête de négociation entre les territoires les groupes et les individus et les représentants du souverain donc les juifs qui servaient d'intermédiaire avec le pouvoir donc dans les textes on voit qu'il s'agit d'archi-synagogue de didascalos de rabbins des juifs donc des sortes de patrons d'accord avaient fait de requêtes auprès du pouvoir impérial auprès des chancelleries pour obtenir à l'attention des membres des associations synagogales des immunités à condition que ces membres soient entièrement concentrés sur le travail à l'intérieur de la synagogue il n'y ait pas d'autres activités donc des immunités qui les desservaient de leurs charges des autres charges municipales et ces requérants s'étaient fondés sur le précédent des prêtres païens qui eux aussi étaient immunes et ensuite ce qui est assez intéressant ce sont les évêques qui copiant les requérants juifs ont réclamé pour eux également des immunités de la curie et donc ça a été consenti parce qu'il s'agissait d'associations religieuses qui rendaient je l'ai dit un service public donc ces immunités qui ne concernaient d'ailleurs que les desservants actifs des synagogues ne plaçaient pas vous le voyez bien les juifs en dehors de la cité au contraire elles les instituaient même comme une religion munie d'un clergé officiellement reconnu officiellement immune alors j'en viens maintenant au deuxième type d'exception c'est ce que j'ai appelé les exceptions pénales alors ça c'est pas du tout dans les textes c'est moi qui l'interprète au prisme des notions contemporaines de droit alors on trouve ce qu'on a dans les textes c'est le mot privilégia et leur exacte nature juridique n'est pas précisé alors qu'ils relèvent d'évidence de mécanismes de mise à l'écart du droit commun qui sont distincts des immunités et ils ont été donc utilisés aux fins de soustraire les juifs au droit commun applicable l'existence de ces privilèges fournit l'argument principal au soutien de la thèse selon laquelle les juifs auraient constitué un groupe privilégié vous voyez toute l'ambiguïté du terme privilégié un groupe à part plus précisément ces exceptions en droit sont censées attester que le pouvoir avait reconnu les juifs comme une communauté autonome juridiquement et judiciairement cette interprétation fait bon marché de ce que l'on trouve autant de refus que d'acceptation des normes juives dans l'ordonnancement juridique romain le respect des anciennes coutumes juives ne se présente jamais comme un droit d'application mécanique dont disposeraient les requérants juifs mais comme une possibilité qui est plaidée en fait par les requérants juifs un simple argument à la libre appréciation souveraine du prince ainsi on ne peut pas dire que l'existence de ces privilèges de l'existence de ces privilèges déroulerait un principe général d'autonomie juridique et judiciaire pour la période de l'antiquité tardive c'est ce qui ressort en fait d'affaires qu'eurent à connaître les chancelleries au 4ème et 5ème siècle on possède en effet plusieurs exemples dans lesquels un tribunal romain se trouva devoir trancher un litige lié au fait que l'un des litigants juifs revendiquait l'application d'une solution qui contredisait le droit commun en allégant la loi ou la coutume ou la religion ou la superstition juive superstition voulons dire religion étrangère or le pouvoir central lorsqu'appelé à trancher par les juges des provinces lorsqu'il est appelé à trancher opte tantôt pour l'octroi d'un privilège tantôt pour le refus de tout aménagement ainsi sont délivrés ce que nous pourrions appeler des exceptions pénales lorsqu'on les autorise à accomplir la circoncision pratique incriminée par le droit romain depuis le 3ème siècle mais on les autorise à pratiquer la circoncision uniquement sur leur fils et en aucun cas sur des tiers de leur domesticité notamment un autre privilège qui s'apparente à une exception pénale est celui qu'accorda en 412 l'administration de Ravenne la capitale donc et qui empêche les poursuites pénales contre les défendeurs juifs qui n'ont pas obéi à une convocation à un tribunal lorsque celle-ci a été fixée le jour de Shabbat ou d'autres jours du calendrier du calendrier hébraïque mais à l'inverse le pouvoir refuse de transiger pour ce qui regarde les coutumes matrimoniales ce qu'il appelle les coutumes matrimoniales juives et notamment la bigamie dont la prohibition est formulée depuis le 3ème siècle et vise spécifiquement les juifs dans une loi dans une constitution de 393 de même dans une loi de 398 le pouvoir refuse de reconnaître au chef communautaire juif le statut de juge en soulignant qu'ils sont de simples arbitres privés saisis sur le mode du volontariat des partis et dont les sentences ne sont pas exécutoires donc le texte les dispense simplement de l'obligation de suivre les règles de procédure de l'arbitrage romain mais la constitution la loi de 398 souligne que les litigants juifs sont des citoyens romains qui vivent selon le droit romain et qui sont soumis à ces lois donc pour conclure si les exceptions comme les immunités et les exceptions ne furent pas la cause de la marginalisation politique des juifs celle-ci bien avérée nous semble avoir résulté de mesures prises dans des domaines du droit différents de celui des privilèges et dont les instigateurs n'étaient donc pas les bureaux chargés de la rédaction des rescrits qui continuèrent à accorder aux juifs des privilèges tout le long de la période envisagée mais d'autres acteurs mus par un certain programme chrétien ce processus de marginalisation a connu selon nous trois étapes d'abord première étape dès le début du IVe siècle pendant le règne de Constantin des lois pénales sont mises en place contre les juifs qui visent à empêcher toute forme de patronage sur des non-juifs en dénonçant donc leur prosélytisme or ces nouvelles incriminations pénales dont les auteurs ne pouvaient être que juifs ces nouveaux crimes dont les auteurs ne pouvaient être que des juifs jetaient la suspicion sur l'ensemble de ces populations contre lesquelles la délation était légalement encouragée donc d'abord cette incrimination du prosélytisme qui fragilise dès le IVe siècle les juifs parce qu'ils sont sujets à la délation dans un second temps là on se situe au premier quart du Ve siècle à la chancellerie occidentale de Ravenne il y a eu donc une révolution de palais qui a été réalisée par les catholiques dans les années 410 et dans cette révolution de palais donc les païens sont chassés ainsi que les notables juifs et les hauts fonctionnaires les membres de l'armée et ils subissent donc une grave dégradation de leur statut civique étant presque ramenés au rang d'infâme donc ils sont chassés des hautes fonctions de la chancellerie ils sont chassés de l'armée et dès lors vous voyez bien qu'ils vont être vulnérables parce qu'ils n'auront plus d'hommes politiques pour les défendre ils n'auront plus d'intermédiaires enfin la troisième étape c'est la publication du code théodosien à Constantinople en 438 qui joua un rôle important de fait en imaginant de créer un titre spécifique consacré aux juifs et en y rassemblant dans un voisinage insolite de mon point de vue des constitutions de nature juridique hétérogène en mêlant en fait les privilèges dont je vous ai parlé les immunités les exceptions la condamnation des auteurs de destruction de synagogue des lois pénales des mesures économiques etc les auteurs du code ne se bornèrent pas à accomplir un simple travail objectif de compilateur mais produisir une oeuvre créatrice de doctrine on sait en effet que les entreprises de codification peuvent avoir fonction d'oeuvre doctrinale en ce que notamment elles conduisent à créer des rubriques fixant de nouvelles catégories juridiques donc les codes sont aussi des oeuvres de doctrine et Boyarin dit qu'il s'agit aussi Daniel Boyarin d'appareils idéologiques d'état à propos du code en l'occurrence du code théodosien donc dans ce code théodosien donc de 438 vous avez l'existence d'un titre consacré aux juifs à côté de titres qui visaient des criminels parce que c'était les hérétiques et ça pouvait donner le sentiment que les premiers étaient comme les seconds devenus des marginaux ennemis de l'empire or le capital d'autorité dont a joui le code théodosien en occident dans la période médiévale lui a permis d'agir sur les représentations collectives en contribuant durablement à imposer une vision du monde dans laquelle les juifs constituaient une catégorie à part vision qui s'est imposée à nous historiens jusqu'à nos jours je vous remercie merci merci infiniment pour cette exposé extrêmement claire et extrêmement précieux pour nous médiévistes qui sommes majoritaires dans la salle alors peut-être on va accorder quelques quelques minutes à des questions puisque on embraye après tout de suite sur le Moyen-Âge donc des questions pendant une dizaine de minutes donc le micro va passer parfaitement d'accord avec Claire pour dire l'importance vraiment de ton intervention pour notre réflexion avec cette formation d'une catégorie à part j'ai une question à la fois qui n'est pas celle d'un juriste mais d'un historien donc qui considère plutôt le monde social et politique que le monde juridique et politique et qui est un peu décalé chronologiquement mais je te la pose quand même est-ce que j'ai bien compris si je crois qu'entre Caracalla et ce 4ème 5ème siècle où les choses tournent vinaigre il n'y a pas vraiment de plafond dans les dispositions juridiques à l'ascension des juifs et du coup jusqu'où vont-ils et qu'est-ce qui fait quand même que autant que je sache ils ne deviennent pas je dis n'importe quoi mais empereurs comment marchent est-ce qu'il n'y a pas de procédure juridique les empêchant de grimper et néanmoins comment se fait-il qu'ils ne grimpent pas tant que ça alors je dirais que la procédure qui les empêche de grimper c'est justement c'est eux-mêmes qui souhaitent à la fois accéder aux charges politiques mais ne pas violer les lois du judaïsme et donc on les voit dans le resprit que je vous ai présenté ils demandent à pouvoir donc ça veut dire que ça coûte cher ils ont fait des requêtes ça coûte cher en temps en argent en influence ils font des requêtes auprès de Caracalla pour lui dire nous voulons entrer dans ces magistratures mais nous ne voulons pas pratiquer les superstitions les pratiques les serments etc les rituels qui heurtent notre superstition donc ça veut dire leur volontarisme leur volonté vraiment de participer à la vie politique puisqu'ils demandent des privilèges pour ne pas vous voyez pour accorder pour 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 accommoder les deux les deux lois et il y a donc il n'y a aucun plafond à leur à leur carrière politique mais moi ce que je me demande c'est si c'est enfin il demeure que comment dire ils ne sont pas très très visibles les juifs dans les dans les dans les sondages il y a des sondages qui ont été faits sur les membres de l'aristocratie sénatoriale en fonction de leur religion et donc on a vu qu'il y avait des païens et progressivement de plus en plus de chrétiens et que à la fin du 4ème siècle il y a un moment de chrétiens dans les chancelleries et donc les juifs là dans ce sondage ils n'apparaissent absolument pas c'est la raison pour laquelle par exemple la mention de Saint Jérôme qui dit qu'il y a des juifs clarissimes elle est passée un petit peu inaperçue parce qu'on n'y croyait pas vraiment et c'est pareil alors ce qui donne la puce à l'oreille c'est quand même les lois d'exclusion qui les excluent des bureaux qui les excluent des qui interdisent qui portent la toge de sénateurs donc ces lois d'exclusion nous apprennent en creux qu'ils étaient qu'il y avait des sénateurs Paris-Mieux mais à mon avis c'était ils étaient issus des curials des classes moyennes des cités classes moyennes entre guillemets évidemment mais Peter Braun parle d'une certaine classe moyenne de curials qui vivent dans des petites cités et à mon sens ils étaient donc des notables pas très puissants en fait ils ont été dépassés par à la fin du 4ème siècle par des gens comme Ambroise Augustin etc surtout qui eux étaient beaucoup appartenus à la noblesse il y avait énormément de convertis appartenant à la noblesse romaine convertis au christianisme et donc ils ont été écrasés par ces chrétiens il y a des récits de conversions un peu spectaculaires et ce qu'on dit c'est qu'à la fin du 4ème siècle la noblesse romaine commence à se convertir au christianisme mais du paganisme ah je comprends la question ah oui c'est une très très bonne question en fait oui parce que on n'a pas mention de sauf si je me trompe mais en tout cas ça ne me vient pas à l'esprit de juifs haut placés qui se convertissent au c'est pas sauf de manière forcée mais en fait on n'a pas de mention de ça de juifs haut placés qui se convertissent au christianisme donc en fait la christianisation progressive de l'empire a pour constat a entre autres effet cette marginalisation progressive ou alors est-ce que c'est aller trop vite en besogne que de faire cette conclusion alors non non comme je l'ai dit tout à l'heure il y a eu un événement en fait un événement qui s'est produit dans les années 410 c'est-à-dire des révolutions de palais à Ravenne et les catholiques ont pris le pouvoir et là qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont purgé la chancellerie de tous les juifs donc ils étaient donc là on apprend qu'ils étaient dans les bureaux ils ont et aussi l'armée donc on apprend qu'il y avait des juifs dans l'armée romaine et donc voilà ils se sont empressés de s'attaquer aux élites en fait et pareil dans les cités il y avait des juifs qui étaient patrons de cités c'est-à-dire des protecteurs et on leur a interdit donc dans ces mêmes années donc ce qui est intéressant c'est que ces lois d'exclusion ces événements des années 410 420 ils se produisent en Occident et pas dans la partie la plus importante où il y a le plus de juifs à Constantinople mais en fait ils vont être intégrés dans le code théodosien qui a été donné à Constantinople et donc de là c'est les occidentaux en fait qui ont influencé et affaibli en fait la situation des juifs en Orient merci beaucoup il y avait-il des lieux de culte juifs à l'époque oui 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 alors il y avait des enfin là tout à l'heure j'ai parlé de la synagogue d'Hostie donc de cette monumentale synagogue et puis on recense donc aussi dans l'archéologie donc énormément de synagogues de l'antiquité tardive notamment en Palestine et en Orient mais aussi donc il y en a deux je crois de mémoire en Italie qu'on a retrouvées et et puis sinon on en a mention par les par les témoignages écrits on suppose qu'il y avait environ une douzaine de synagogues à Rome si je ne me trompe pas donc Rome c'était un centre juif très important depuis même l'époque d'Auguste là on a des mentions de présence juive et donc c'était voilà donc il y avait des dieux de culte et qui ressemblaient un petit peu à des à des des monuments enfin qui étaient vraiment qui ressemblaient à des basiliques j'ai une question mais juste avant on a aussi une synagogue à Bova Marina en Calabre elle a été évoquée ici dans le cycle archéologie du judaïsme moi j'ai une question sur l'hévergétisme est-ce qu'on a d'autres exemples d'hévergétisme en dehors de ce que vous avez cité pour Ostie qui est évidemment de la part de juifs qui démontre un statut social quand même très élevé une participation très active aux dépenses de la cité oui alors c'est David Neuil qui a recensé donc des toute une série de 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 d'hévergétisme venus d'archi-synagogues donc c'est pour ça que les archi-synagogues on ne sait pas vraiment qui ils sont et que David Neuil et Tessaraillac pensent que ce sont des patrons des protecteurs et ça expliquait pourquoi il y a des archi-synagogues femmes ce qui est très curieux parce que ce serait donc des des évergettes donc qui enfin hommes ou femmes et puis pour Hostie ce qui est très intéressant aussi c'est que je ne vous ai pas cité donc toutes toutes les membres de cette famille mais il y a notamment une femme qui est évergette et qui s'occupait des jeunes filles en détresse à Rome qui avait monté une association oui on dit même à Rome une association où elle s'occupait des jeunes filles en détresse exactement non mais alors justement il ne s'agit pas de dire que voilà vous l'avez bien compris il ne s'agit pas de dire que tout d'un coup il y avait énormément de sénateurs juifs etc il y en avait un peu voilà on va dire ça comme ça merci beaucoup alors s'il n'y a plus de questions nous allons passer à notre deuxième intervenant et j'ai donc le grand plaisir d'accueillir à la tribune monsieur Giacomo Todeschini historien de l'économie médiévale de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie cher Giacomo merci d'être là et je vais donc vous laisser la parole pour votre intervention consacrée aux juifs d'Italie merci pour cette invitation et je n'ai pas préparé de powerpoint mais tout simplement un texte que je vous et donc les historiens je parle évidemment on l'a dit l'inclusion de la citoyenneté des juifs dans les vies italiens au Moyen-Âge sur en fait en faisant attention surtout donc le problème est la citoyenneté des juifs dans les villes italiennes au Moyen-Âge en faisant attention surtout au siècle merci au siècle du 13ème au 15ème les historiens ont très souvent affirmé qu'en Italie au Moyen-Âge spécialement dans l'Italie du centre nord l'Italie des villes états ou des états régionaux les juifs ont vécu un âge d'or il n'y a pas eu en Italie au Moyen-Âge au moins jusqu'à la fin du 15ème siècle d'accusations infamantes des pogroms des massacres il y a eu au contraire une certaine proximité des juifs au cours des princes et des papes et surtout à partir de la fin du 13ème siècle plusieurs villes du centre du nord ont reconnu aux juifs des droits de citoyenneté plus ou moins complets et plus ou moins permanents on a donc plusieurs fois interprété ces formes d'acceptation des juifs par les gouvernements chrétiens des différents états composant l'Italie du Moyen-Âge comme la preuve tout à fait évidente du fait que les juifs italiens à la fin du Moyen-Âge vécurent dans un climat général d'intégration tranquille et de coexistence paisible avant de réexaminer cette vulgate historiographique il faudra s'arrêter sur les mots juifs utilisés par les historiens mais aussi par les documents médiévaux iudei qui parlent de ce groupe minoritaire en Italie si on considère la source qui nous parle des juifs italiens au Moyen-Âge on découvre qu'on a affaire avec des typologies au bas Moyen-Âge on découvre qu'on a affaire avec des typologies documentaires assez différentes d'un côté les documents systématiquement produits par les administrations des royaumes de Naples et Palerme entre XIIIe et XVe siècles au regard des juifs soumis à la couronne des Soabs des Anjoux ou des Argonnets de l'autre côté les documents occasionnellement produits par les villes et les princes de l'Italie du centre et du nord aussi que par les papes dans la même période documents qui accidentellement et non pas systématiquement définissent les rapports entre les juifs des différents territoires et les gouvernements chrétiens si dans le premier cas le cas du sud des royaumes des Soabs des Anjoux et des Aragonais on a affaire avec une continuité des représentations gouvernementales des juifs en tant que sujets fiscaux encadrés par des communautés territoriales faisant partie des royaumes en tant qu'universitate sur des orums communauté juive d'une ville ou d'une autre dans le deuxième cas le document produit par les institutions civiques chrétiennes qui gèrent les villes du centre du nord témoigne une relative indifférence de ces pouvoirs au regard des juifs présents en ville entendus comme sujet collectif et en même temps une attention à leur présence individuelle déterminée par des situations conjoncturelles politiques ou économiques en tout cas strictement liées à la complexité et aux fréquentes transformations des logiques du pouvoir républicain au seigneur real les mots juifs judaïs font donc référence dans les deux systèmes documentaires à des perceptions chrétiennes de la présence juive tout à fait différentes dans les cas de documents produits par les chancelleries des royaumes du sud italien avec juifs on se réfère aux communautés juives de différentes villes dans les cas de documents issus des chancelleries des états italiens du centre nord les mots juifs indiquent des individus spécifiques ou au plus des groupes nébuleux et imprécis dont certains personnages éminents sont les porte-parole et des représentants dans les cas des royaumes dans les cas des royaumes méridionaux le pouvoir dialogue avec les communautés juives en tant que sujet collectif et institutionnel pour des raisons dépendantes du cours ordinaire de la gestion publique on pourra donc par exemple découvrir dans les documents produits par la chancellerie du royaume de Sicile la convalidation de la désignation par la communauté de Palerme du Chorchette le boucher rituel ou du rabbin dans les cas des villes états italiens ou des seigneuries du centre nord les pouvoirs républicains oligarchiques ou princiers reconnaissent au contraire comme interlocuteurs uniquement des individus identifiés comme juifs avec lesquels le gouvernement est en train d'organiser des négociations exceptionnelles on ne retrouve donc pas dans les documents issus des gouvernements des états régionaux italiens aucune référence à la vie interne voire à l'organisation des groupes juifs présents sur les territoires pendant que dans le royaume de Naples de Sicile les juifs sont intégrés dans la société civile en tant que sujet du roi et plus encore comme groupe directement dépendant de la cour royale jusqu'à leur expulsion entre 1492 et 1510 dans le reste d'Italie les juifs apparaissent dans nos sources comme une présence juridiquement vague reconnue généralement en conséquence de sa fonctionnalité économique une présence contiguë au système social chrétien jusqu'à l'institution des ghettos au 16e siècle qui enfermeront les juifs n'entravant quand même pas quand même pas trop leur ambiguë relation avec les chrétiens du centre nord italien pour comprendre le signifié concret de l'inclusion des juifs dans les villes italiennes de la péninsule il faut alors examiner très attentivement la documentation qui nous parle de la présence juive ainsi que de la citoyenneté des juifs dans la mosaïque politique italienne une complexité territoriale composée par entre autres les républiques de Florence Sienne Gênes et Vénise les états provinciers de Milan Mantoux et Savoie les fragmentés et discontinus états de l'église la Sium la Sium Ambry Marche Bologne la Romagne progressivement inconquis et gouvernés par les papes de Rome jusqu'à la fin du XIIIe siècle ensuite au XIVe approximativement administrés par les représentants des papes d'Avignon et finalement consolidés au XVe et XVIe siècle par les papes rentrés à Rome dans cet archipel politique et régional caractérisé par des frontières assez mobiles et par la nature de plus en plus du XIIIe au XIVe siècle oligarchique et centralisée des pouvoirs institutionnels le monde juif accède à une nouvelle visibilité surtout à partir de la fin du XIIIe siècle c'est-à-dire à partir du moment où les banques de près surgages gérés par hommes et femmes d'affaires juives commencent à se multiplier comme le témoigne la diffusion graduelle des pactes établis entre villes chrétiennes et juifs les condottes qui définissent les conditions avec lesquelles les gouvernements chrétiens embauchent à terme comme d'où connaît dans l'italien de l'époque les prêteurs juifs cette nouvelle visibilité documentaire des juifs et sa spécificité économique nous pose immédiatement un problème méthodologique et substantiel en fait les historiens ont très souvent affirmé que la diffusion du près surgage gérée par les banquiers des juifs a coïncidé avec une multiplication des installations des juifs sur le territoire italien que donc cette nouvelle visibilité des juifs italiens a été la conséquence d'une multiplication des présences juives en Italie à son tour découlant de leurs fonctions économiques et bancaires selon cette idée la relative invisibilité des juifs italiens ou pour mieux dire la rareté des attestations de leur présence jusqu'au 14e siècle indiquerait l'absence presque totale des juifs dans l'Italie du centre nord avec l'exception de Rome une situation qui se serait renversée entre 13e et 14e siècle à la suite des nécessités monétaires des états italiens et de l'utilité pour ces états du présurgage qui comme on a inlassablement répété aurait été librement exercé par les juifs et interdit aux chrétiens dans ce cadre l'intégration des juifs dans les villes italiennes ainsi que l'acquisition par certains juifs des droits de citoyenneté plus ou moins complets dans les mêmes villes entre 14e et 15e siècle aurait été la conséquence de ce nouveau rôle économique des juifs pourtant la mise en discussion et la révision assez récente du cliché historiographique selon lesquels le manque de chrétiens médiéval aurait banni absolument quelconque forme de prêt à intérêt ainsi que la déconstruction du lieu reçu concernant le prétendu monopole juif du marché du crédit au Moyen-Âge nous permettent par Michael Thor par exemple nous permettent de réconsidérer la question de la présence et de l'inclusion civique des juifs en Italie au Moyen-Âge en la dissociant de la visibilité ou invisibilité des juifs résultant d'une lecture de documents chrétiens qui témoignent la présence des juifs en tant que sujet utile à la communauté chrétienne bien qu'inquiétant ou qui au contraire garde le silence à propos des juifs en tant que sujet inutile et insignifiant en deux mots on ne peut pas affirmer l'absence ou la rarreté de juifs dans les villes italiennes avant le 14e siècle ainsi que leur présence après uniquement sur la base des documents chrétiens certifiant ou pas l'utilité économique des juifs le recours aux sources juives peut bien nuancer l'image d'une absence totale des juifs dans beaucoup des villes italiennes avant le 13e siècle en nous révélant plutôt que la présence des juifs dans les villes de l'Italie septentrionale entre par exemple le 10e et le 12e siècle ainsi que nous le témoigne l'entrecoisement des teshuvots rabbiniques est une réalité plus riche de ce qui résulte des sources chrétiennes de la même époque on ne peut donc pas affirmer que dans l'âge crucial de la réforme romaine de l'église et des vicissitudes qui conduiront à la naissance des états régionaux italiens entre 11e et 12e siècle l'inexistence d'un statut civique des juifs italiens entre centre et nord était la conséquence de leur absence il faut plutôt se limiter à constater que la présence juive n'était pas perçue et enregistrée par des sources officielles chrétiennes en Italie et que conséquemment il y a du côté des sources chrétiennes un vide au regard de la condition civique des juifs pour mieux comprendre le statut civique voire le degré d'inclusion des juifs italiens entre 13e et 15e siècle c'est à dire dans la période où les sources notariales et publiques italiennes nous parlent de plus en plus d'une présence juive dans les villes et les états de la péninsule il faut alors se rappeler que l'ancienne définition juridique romaine qui avait fait des juifs des citoyens de l'Empire avait été entièrement réformulée sur la base évidemment de la codification de Théodos et Justinien mais aussi après un long silence de sources en conséquence de l'influence exercée par le droit canonique sur le droit civil après la réforme de l'église au 11e siècle cette réformulation juridique déterminée aussi par les politiques pontificales concernant entre 12e et 13e siècle le rôle politique des juifs avait affirmé nettement la condition subalterne la nécessaire soumission et finalement la servitude des juifs en tant que coupables honteux et maudits bien que généreusement tolérés par la pitié chrétienne l'ambiguïté de cette dimension civique se révèle décisive lorsqu'avec la fin du 13e siècle les états régionaux italiens ouvrent leurs portes aux hommes et aux femmes d'affaires juives en établissant avec eux des pactes des résidences fondées d'un côté sur l'engagement des juifs à gérer des banquilles de prêt sur gage et de l'autre sur la concession par les pouvoirs locaux d'une série de privilèges à temps déterminés bien que renouvelables en moyenne 20 ou 25 années constituant plus ou moins explicitement une citoyenneté raciale et provisoire si on considère ces privilèges de citoyenneté par exemple le droit d'avoir une synagogue et un cimetière de vivre en somme une vie rituellement cohérente de faire du commerce afin de vivre librement d'un point de vue économique au delà du prêt sur gage de porter parfois des armes comme les vrais citoyens d'être jugé par les tribunaux civils et non pas ecclésiastiques si en plus on constate que cet ensemble de droits est résumé dans les textes de plusieurs condottes en termes des concessions faites aux juifs de vivre entre guillemets comme les autres citoyens on peut bien arriver à la conclusion que les juifs dans les villes italiennes étaient classés comme des citoyens mineurs ou des sémicitoyens temporaires mais qu'en tout cas leur rôle civique était caractérisé par une incertitude avant tout dépendant soit de la générale imprécision de la notion médiévale de citoyenneté soit de l'exclusion a priori des juifs comme d'autres individus appartenant à des groupes sociaux subalternes des charges publiques et de quelconque forme de participation active à la vie politique locale L'inclusion des juifs dans la quotidiennité économique des villes italiennes entre XIIIe et XVe siècles est donc définie par deux caractères fondamentaux En premier lieu la forme juridique de cette inclusion découle strictement du croisement entre droits romains christianisés et droits canoniques codifiés entre XIIe et XIIIe siècles du décret de Gratien au décret un ensemble textuel affirmant l'infériorité civique des juifs en tant que «gens » ou « populus » c'est-à-dire en tant que sujet collectif Cette minorité juive devait se traduire avant tout dans l'exclusion des juifs de l'exercice d'une quelconque charge administrative ou publique du moment que l'accès aux charges publiques c'est-à-dire à la politique active aurait impliqué la possible domination d'un groupe infidèle autrement dit subalterne sur le peuple chrétien élu et dominant par définition En deuxième lieu cette inclusion civique des gens composant le sujet collectif dénommé « juif » dans les textes des pactes entre villes ou états régionaux italiens et péteurs juifs ne regarde jamais le groupe communautaire voire institutionnel mais uniquement une somme d'individus clairement identifiés comme les signataires de l'accord Les privilèges accordant les différentes formes des citoyennités relatives dont on a parlé sont finalement conférés à ces signataires L'extension de ces privilèges au groupe dont les banquiers font part un groupe perçu comme flou et nébuleux par les pouvoirs chrétiens reste quelque chose de vague du moment surtout que du point de vue juridique et statutaire établi soit par le droit commun canonique soit par la législation locale quelconque type de citoyenneté partielle complète à terme ou absolue devait obligatoirement concerner voire privilégier des sujets individuels reconnus comme appartenant à la cité selon une logique qu'on peut bien appeler avec Gabrielle Lapicini des dégrés de citoyenneté la concession des privilèges de citoyenneté aux juifs qui acceptaient d'ouvrir et gérer dans les villes italiennes entre 13e et 15e siècle des activités de présurgage pendant donc que d'un côté amplifie et exagère la visibilité de cette profession en l'officialisant de l'autre minimise l'importance des autres rôles économiques joués par les juifs italiens et ashkénazes dans les villes italiens du centre et nord à la fin du Moyen Âge la documentation italienne légalisant la présence des juifs en tant que prêteurs en d'autres mots a produit une sorte d'illusion optique chez les historiens qui très souvent ont interprété le cas particulier des privilèges de citoyenneté accordés aux banquiers juifs en termes de tolérance générique et générale de la société italienne au regard des juifs ou des communautés juives résidant depuis longtemps sur les territoires qui de la Lombardie au Frioul jusqu'au Lassium et à Lombry composait dans le dernier siècle du Moyen Âge les mosaïques des états italiens en déchiffrant en déchiffrant les systèmes de sources à notre disposition ne se limitant pas aux condottes et aux sources notariales chrétiennes mais tenant aussi compte des sources produites par la culture juive de l'époque la présence de l'ensemble de familles juives installées dans les villes italiennes se révèle au-delà du stéréotype qui fait de ce monde juif italien un monde de prêteurs ou arbusuriers comme une réalité politique et économique complexe et multiforme l'inclusion dans les villes chrétiennes de cette collectivité par les pouvoirs chrétiens est déterminée par la réduction de cette complexité à la variable bancaire à son tour produite par une perception institutionnelle chrétienne du quotidien juif qui en faisait la concrétisation utile et fonctionnelle du fantasme théologique décrit surtout à partir du XIIe siècle par la polémique anti-juive bien que la relation entre juifs et chrétiens dans l'Italie centre-septentrional était caractérisée au niveau local par des rapports de voisinage et de confidence plusieurs fois rappelés par les historiens au niveau officiel cette cohabitation systématiquement mise en cause par le droit canonique et par la culture réformatrice des ordres mendiants était codifiée comme le fait d'une admission temporaire de juifs en ville dont le pouvoir républicain ou princier supposait et prédisait l'utilité économique L'alternance entre admission en ville des prêteurs juifs et de leurs familles et leur expulsion une oscillation entre inclusion et exclusion qui surtout à partir du début du XVe siècle est caractéristique des politiques italiennes au regard des juifs nous confirme qu'il y a un lien strict entre l'ambiguïté contradictoire de ces politiques concédant et retirant la citoyenneté et la représentation officielle des juifs dans les villes italiennes résultant du croisement entre nécessité économique actuelle et stéréotypes de longue durée décrivant les juifs comme système culturel non politique culturellement aberrant et dangereux concrétisé par groupe de sujets individuels dont on pouvait malgré tout supposer l'utilité et en même temps la nature étrangère on peut constater d'ailleurs le hiatus frappant qui existe entre d'un côté la représentation officielle voire institutionnelle des groupes juifs installés dans les villes italiennes ainsi qu'on la retrouve dans les condottes ou dans la documentation publique et de l'autre la description fragmentaire et discontinue des relations des voisinages entre juifs et chrétiens témoignées par chroniques documents privés et enregistrements notarios tandis qu'au niveau officiel les juifs existent uniquement comme professionnels de l'argent au service de la ville au niveau des micro-relations quotidiennes comme l'a bien montré Michael Lutzat le rapprochement entre chrétien et juif est total et se manifeste dans une multiplicité d'occasions dans l'ensemble tout à fait dépassant la dialectique obligée entre prêteurs et emprunteurs c'est bien à partir de cette contradiction que se déclenchera au 15e siècle la vague des polémiques mendiantes anti-juives et en même temps auront leur début les nouvelles politiques urbaines revendiquant dans une perspective anti-juive un contrôle plus serré des territoires dont les monopoles publics du crédit à la consommation auraient dû être un aspect essentiel si on regarde cette crise des relations judéo-chrétiennes dans l'Italie du centre nord du 15e siècle on peut noter qu'au-delà du problème de la gestion du présurgage et de la volonté des frères mendiants et des pouvoirs locaux d'inscrire le marché du crédit quotidien dans l'espace économique et financier administré par les oligarchies marchandes chrétiennes la question cruciale portait sur les signifiés de la citoyenneté des juifs voire sur leur appartenance au corps des républiques et des seigneuries italiennes le voisinage la conversatio entre juifs et chrétiens dénoncés de plus en plus après le 4e concile du Latran en 1215 condamnés plusieurs fois par théologiens et synodes locaux étaient pourtant devenus une réalité quotidienne dans les villes italiennes du 14e et 15e siècle en conséquence d'une présence juive économiquement active du point de vue marchand agricole et financier les juifs en sommes bien que vaguement perçus comme ensemble social par le gouvernement au niveau de la pratique quotidienne participait au monde des relations interpersonnelles et amicales fondées sur la confiance dans un monde qui n'avait pas encore codifié et standardisé les logiques de l'appartenance civique voire de l'identification indiscutable des citoyens en ce climat la montée au pouvoir ou l'importance publique croissante des oligarchies marchandes chrétiennes intrafamiliales s'avère un facteur déterminant de la mise en discussion des présences juives dans les villes une déstabilisation qui aboutira à la redéfinition du rôle des juifs dans les villes italiennes voire à leur marginalisation formelle dans la période qui va de la fondation du monde des piétés après 1460 jusqu'à l'institution des guettos dans la première moitié du XVIe siècle comme on l'a très souvent rappelé en simplifiant trop les choses le gouvernement seigneurial des républicains italiennes apparaissent en général favorables à l'installation des juifs en ville tandis que les frères mendiants à partir du XVe siècle s'opposent vigoureusement à la gestion par les juifs du crédit à la consommation impliquant normalement leur citoyenneté imparfaite cependant comme on le peut aisément vérifier cette apparente contradiction entre faveur seigneuriale et attitude anti-juive des frères mendiants disparaît lorsqu'on fait attention à la volonté politique des seigneurs et des oligarchies urbaines d'acquérir un contrôle direct sur le prix de l'argent donc sur les marchés comme système politico-économique dans cette perspective la présence financière et marchande des juifs apparaîtra finalement un obstacle à la réalisation des politiques financières des états italiens néanmoins l'ambiguïté qui auparavant avait caractérisé l'intégration des juifs dans les villes italiennes une ambiguïté fondée comme on l'a vu sur la perception claire par des gouvernements locaux des juifs comme individus isolés ainsi que sur leur invisibilité en tant que groupe juridique voire institutionnel cette ambiguïté continuera à produire ses effets dans l'Italie en train d'inventer les mondes des piétés et ensuite les ghettos entre acceptation et refus la crise de la coexistence entre juifs et chrétiens en Italie se manifestera finalement dans la forme d'une incertitude des pouvoirs laïcs et ecclésiastiques au regard du rôle public des juifs ni chassés ni intégrés ils apparaîtront de plus en plus aux juristes aux théologiens et aux professionnels chrétiens de la politique comme une anomalie civique dont il fallait découvrir l'utilité ou au moins limiter les dégâts comme le dira un juriste consulte italien de la deuxième moitié du 15e siècle je cite être juif est un crime qui pourtant n'est pas punissable par les chrétiens merci merci infiniment cher Diacomo pour cette magnifique présentation peut-être si on devait résumer les choses d'une expression dont on pensera ce qu'on voudra pour être heureux vivons cachés finalement même si votre communication nous confirme dans l'idée qu'il est vraiment nécessaire de croiser la documentation non seulement les sources émanant du monde chrétien mais les sources juives et puis surtout envisager une grande variété une grande typologie de sources pour essayer d'approcher au mieux finalement ces mondes médiévaux alors là encore nous allons passer la parole à la salle s'il y a des questions pour une dizaine de minutes oui merci beaucoup pour cette belle communication et également merci à Capucine finalement si je peux me permettre de lancer un peu le débat il me semble que la succession des deux interventions nous a montré qu'il existait alors Capucine me corrigera en quelque sorte deux notions que nous avons du mal à peut-être à équilibrer à savoir une vision individuelle de ce que sont les juifs et ensuite une vision qui met en avant un populus gains communitas et que ces deux voies elles forment une sorte de stock romain qui est réutilisé au Moyen-Âge suivant les moments et suivant les moments de concurrence d'évolution politique de la société englobante je dirais et nous historiens nous avons été en effet un petit peu éblouis par la lumière par le projecteur qui avait été braqué sur l'événement dont a parlé Capucine avec le code théodosien qui finalement crée une catégorie et j'étais très sensible dans vos deux communications à cette notion de création de catégorie d'appellation des juifs c'est quoi c'est qui ce sont des individus c'est un groupe reconnu civiquement et à partir de ces deux éléments on a l'impression à vous entendre que selon les périodes et selon les conflits les débats les concurrences les choix de la société civique on va dire on voit émerger dans les discours soit tant de la pratique que théologique ou juridique on voit émerger le choix d'une division c'est à dire un individu ou une communauté et je me demandais si notre désir de voir une logique rationnelle globale cohérente qui nous conduit à parler d'ambiguïté de juxtaposition de choses contraires n'était pas une erreur d'optique et s'il ne fallait pas nous dire qu'au Moyen-Âge peut-être même aujourd'hui mais bon en tout cas au Moyen-Âge je m'en tiendrai là ça n'est pas si grave que ça d'avoir deux visions contradictoires et s'il ne nous faut pas réfléchir à ce que sont ces privilèges justement qui font ce qu'est le Moyen-Âge c'est-à-dire le Moyen-Âge c'est une période hétérogène où les individus et donc les politiques et dont les gouvernants ne sont pas gênés d'avoir des sortes d'îlots une vision un peu grumeleuse de ce qu'est le monde et les contradictions ne les gênent pas ils ne veulent pas imposer quelque chose de général ce qui peut-être nous aiderait à penser ces contradictions donc pardonnez-moi je suis un peu longue merci en général je pense qu'il soit utile de comprendre les signifiés des mots qu'on trouve dans les sources tout simplement et donc dans le cas du mot yudéi dans le juif qu'on retrouve dans plusieurs sources chrétiennes au Moyen-Âge on découvre assez facilement que le signifié du mot change selon la typologie des sources que nous utilisons donc le mot juif n'est signé c'est ce que j'ai déjà dit le mot juif les références juives ont des signifiés différents par exemple dans les sources issues par certains gouvernements ou plutôt dans les sources notariales ou plutôt dans les sources représentées par le serment des prêcheurs etc. donc les historiens quelquefois ont un peu simplifié disons la variabilité des représentations des juifs dans les sources dans la documentation du Moyen-Âge mais par exemple un exemple frappant de cette diversité de signification on le retrouve si on fait attention aux sources issues des chanceleries des papes par exemple il y a un usage du mot juif en général une perception une perception des juifs différente dans les sources issues par ces chanceleries lorsqu'on parle de juifs européens donc par exemple dans les lettres du 1903 dans lesquelles on parle des juifs et dans les textes des papes lorsqu'on parle de juifs des roms par exemple ou de juifs des marches je ne sais pas et donc il faudrait un peu confronter faire une confrontation entre ces différents signifiés et dans le cas spécifique des législations locales en Italie à la fin du Moyen-Âge c'est assez évident qu'on ne parle jamais des juifs comme d'une communauté juridique donc il n'y a pas l'idée et donc il y a un complexe entre croisement entre ce que j'aime définir un fantasme théologique des juifs et les juifs à elles présents dans les villes et il y a aussi une sorte de de relations complexes entre les comment dire les politiques économiques des états régionaux italiens ce que les gouvernements de ces états régionaux imaginent comme émergence économique et le rôle économique que ces gouvernements sur la base d'une certaine culture attribuent aux juifs donc l'idée de l'utilité économique des juifs n'est pas quelque chose de parfaitement objectif comme on l'a parfois supposé je crois que vous avez raison tous les deux de d'organiser pas de pointer une difficulté qui va y avoir pendant cette journée qui est d'articuler en fait la notion de juif avec celle de citoyen et avec celle de communauté et en fait on tourne tous autour de cette question on essaye à tout prix de faire des de voir si les juifs étaient citoyens de trouver des juifs citoyens et je me demande si on peut pas face à une hypothèse si les juifs dans les sources notariales ou bien dans les sources que moi j'ai travaillé ne constituerait pas en soi une une catégorie juridique c'est à dire un terme juridique administratif parce que je vous dis pourquoi parce que dans le dans les requêtes qu'on trouve dans le code théodosien dans les lois et bien on voit qu'ils se présentent en tant que juifs et qu'ils revendiquent c'est eux pourquoi on parle des juifs parce que c'est eux qui disent qu'ils sont juifs donc ils se présentent aux autorités en tant que juifs et ils s'appuient sur des précédents de choses qu'ont obtenu avant eux d'autres juifs donc peut-être que cette étiquette leur permet d'appuyer une continuité juridique donc il y aurait un terme juif qui serait de nature politique administrative et puis à côté du terme juif religieux ou bien ethnique etc etc il pourrait y avoir donc on serait en train de rechercher partout la vie politique des juifs mais le terme juif lui-même désignerait une certaine présence identité politique si je peux me permettre de dire un mot c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai toujours été impressionnée par le fait que dans les registres de la chancellerie aragonès sur lesquels je travaille la chancellerie royale on voit systématiquement apparaître l'ancienne appartenance religieuse des convertis donc dans les registres dans lesquels sont consignés les actes ou des lettres émanant du pouvoir royal tu vois un tel olim yudai anciennement juif alors qu'on se dit il s'est converti mais pourquoi cette nécessité de rappeler systématiquement que c'est un ancien juif mais du coup l'hypothèse que tu viens d'avancer fournirait un élément d'explication sans doute c'est extrêmement intéressant et elle me vient de ce que il y a certains historiens du code théodosien qui disent que le code théodosien est en effet un outil didactique qui servait dans les facultés pour former les fonctionnaires et donc le fait qu'il y aurait un titre sur les juifs ce serait pour les apprentis fonctionnaires un moyen ils apprendraient ça comme une catégorie parce qu'il y aurait eu beaucoup de requêtes venues de juifs et qui auraient fini par créer eux-mêmes un propre régime juridique ce serait aussi une catégorie juridique et donc on serait en train de chercher si c'est citoyen mais pardon je garde une seconde parce que je pourrais poser une question est-ce que dans les sources vous trouvez des vous trouvez le mot citoyen et vous trouvez quoi d'autre comme terme pour désigner dans les sources italiennes vous trouvez quoi comme mot pour désigner les habitants des cités il y a le mot qui ouest et puis est-ce qu'il y aurait d'autres termes qu'on pourrait en général lorsqu'on parle de la citoyenneté des juifs on utilise l'expression tamquam kives tamquam ainsi que des citoyens ainsi que les autres et mais dans plusieurs cas on ne trouve pas le mot citoyen kives il y a seulement une description de privilèges de privilèges donc mais évidemment tout ça fonctionne sur la base du droit commun et canonique et c'est pour ça que je 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 disais que cette idée de la coexistence idyllique entre chrétien et juif en Italie à la fin du Moyen-Âge pose un problème alors moi j'avais une question à poser à Jack ou une requête plutôt mais juste pour rebondir sur ce que demandait Capucine à l'instant moi ce que je trouve souvent j'en parlerai tout à l'heure après la pause c'est le mot de sujet mais qui renvoie évidemment à un autre modèle qui est beaucoup moins problématique parce qu'il suffit d'être soumis à la domination de quelqu'un pour être son sujet sub dito mais voilà c'est un mot alternatif au mot de chiwis de citoyen est-ce que il te serait possible d'esquisser ce que l'acception méridionale du mot judéus donc pour être plus clair la façon dont les juifs sont perçus dans le royaume du sud de l'Italie ou dans les royaumes du sud de l'Italie change ce qu'elle rend possible en plus ou ce qu'elle rend possible en moins puisqu'il y a là une ambiguïté si j'ai bien compris d'espaces peut-être je pose un peu la même question qu'à Capucine d'espaces ouverts du fait de cette reconnaissance en tant que communauté d'une certaine façon et en même temps tu l'as rappelé possibilité d'une expulsion comme les monarchies nationales savent si bien les décréter qu'est-ce que ça change ces deux exceptions puisque évidemment on a beaucoup plus parlé du centre nord dont je parlerai aussi mais il y a aussi toute cette moitié sud de l'Italie qui est royale en fait c'est un problème je pense historiographique plutôt important qu'on ne s'est pas trop bien posé par les histoires c'est-à-dire que dans le royaume du sud comme dans d'autres royaumes la relation entre la cour et les juifs est une relation entre la cour et les universités c'est pour ça que comme je le disais si on regarde par exemple l'édition des documents par le Diaspora Research Institute de Sicile on découvre que le juif existe en tant que groupe institutionnel dont on décrit la variété de professions etc et le problème est représenté par le fait que justement dans ce royaume où les juifs sont perçus comme groupe institutionnel on a le phénomène de l'expulsion et dans le reste et dans l'Italie du centre nord où il y a cette perception plutôt floue de la présence de juifs ou quand même une perception contradictoire des juifs on arrive à cette sorte d'inclusion séparée je ne sais pas comment on peut la définir qui est représentée par le ghetto au XVIe siècle c'est évident qu'il y a deux modèles de relation entre pouvoir politique chrétien et juif et qu'il y a une relation entre cette double relation et la représentation des juifs par la représentation des juifs qui est différente dans ces différents régimes politiques disons juste une remarque et puis j'ai une question après juste une remarque sur la porosité entre juifs et chrétiens c'est une remarque de conservateur mais je vous invite vraiment à retourner voir dans la première salle italienne l'arche sainte de Modène qui est datée de 1472 qui est un meuble incroyable en marqueterie et avec des décors sculptés gothiques flamboyants et si je parle de porosité entre juifs et chrétiens c'est qu'il y a du même atelier exactement dans le même style une crédence donc qui n'est plus une armoire à Torah mais qui était un meuble à vaisselle tout simplement un grand vaissellier provenant d'une famille aristocratique ou de la grande bourgeoisie chrétienne au Cloysters à New York qui est vraiment un meuble tout à fait analogue pas dans sa forme mais dans son décor et où là on voit bien une certaine forme en tout cas d'inscription des juifs dans la société italienne je ne sais pas si vous le connaissez mais je suis parfaitement d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai insisté sur la différence qui existe entre la représentation officielle institutionnelle de juifs et la coexistence culturelle quotidienne entre juifs et chrétiennes et moi j'ai participé par exemple à Ferrar à un colloque qui était intitulé la renaissance par l'hébreu donc sur en fait l'intégration des juifs dans la culture italienne pico de la mirandole etc mais tout ça ne comment dire n'est pas en contradiction avec le fait que du côté institutionnel officiel les juifs sont représentés dans la perspective que je disais donc il y a une sorte d'esquizoprénie italienne pour ceux qui regardent les juifs les juifs sont intégrés je veux dire d'un point de vue quotidien culturel et oui il y a on peut faire beaucoup d'exemples au niveau artistique et disons de la production de manuscrits etc mais en même temps il faut admettre que du côté politique gouvernemental il y a quelque chose de différent question alors qui est un peu anecdotique par rapport à votre sujet mais quand même tout à l'heure vous avez évoqué les juifs ashkenaz et italiens est-ce que dans vos sources pour l'Italie du centre et du nord il y a des tsarfatim puisqu'on sait qu'une des toras elle était d'ailleurs présentée dans l'exposition savants et croyants française d'avant l'expulsion appartient à une synagogue du Piedmont je vais parler d'italien d'ashkenaz parce que ceux qui me racontent les sources à propos de l'Italie du centre nord regardent je pense surtout les juifs qu'on dit italien c'est à dire de l'Italie centrale plus ou moins et les 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 qui arrivent à un certain moment il y a toute une toute une une historiographie sur la sur les 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 qui arrivent à un certain moment et ça pose aussi d'autres problèmes parce que évidemment les 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 arrivent en Italie en passant par le frioul par trévise à partir du 13e 14e siècle mais on pourrait se poser le problème d'une présence juive ashkenaz dans l'Italie du nord avare donc c'est un autre discours et le oui je dis ashkenaz pour vous dire aussi le français une question devant et ce sera la dernière question avant une dizaine de minutes de pause je voulais savoir pour quelle raison la circulation financière a été prise en main par les italiens à la fin du 15e siècle pour quelle raison la circulation financière la circulation de la monnaie la circulation de la banque de l'argent a été prise en main par les italiens alors que auparavant les juifs étaient considérés comme les meilleurs prêteurs non mais en fait disons lorsqu'on fait un peu d'histoire économique de la banque et de la finance on découvre que cette histoire du monopole juif du crédit est une invention historiographique ça n'a jamais existé au Moyen-Âge et on peut plutôt dire qu'entre 13e et 15e siècle les compagnies marchand chrétiennes qui sont deux systèmes de familles économiquement puissants produisent une civilisation comme disent les historiens une civilisation marchande et bancaire et donc il y a cette invention de certains instruments du crédit comme par exemple la lettre de change etc sur cela il y a toute une bibliographie assez importante donc les juifs sont convoqués pour gérer certains aspects du crédit à la consommation comme on l'appelle en général et mais cette cette gestion juive du crédit à la consommation dure plus ou moins un siècle c'est le 14e entre le 14e et le 15e siècle et puis on a une crise de cette gestion du crédit à la consommation qui est parallèle au développement de la grande finance internationale par les compagnies marchandes et bancaires chrétiennes l'exemple le plus connu est les médicis de florence pour faire un exemple tout à fait banal nous allons commencer cette deuxième moitié de matinée en écoutant Pierre Savy qui est directeur des études du Moyen-Âge à l'école française de Rome pour une communication intitulée une inclusion négociée la gentilité juive France Italie bas Moyen-Âge merci 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 beaucoup donc comme vous le verrez le cadre géographique et chronologique dans lequel s'inscrit ma communication est le même que celui de Giacomo Tadeschini mais d'une certaine manière sans que nous nous soyons beaucoup concertés la perspective que je présente est un petit peu différente et j'oserais dire complémentaire en ce sens qu'on a entendu une perspective en bonne part top down c'est-à-dire la façon dont les cadres permettaient aux juifs de s'intégrer ou non et je vais ici mettre l'accent sur cette mystérieuse agentivité que je ne vais pas tarder à définir l'idée qui me semble cruciale dans notre réflexion collective que je voudrais vous présenter brièvement je regarde l'heure et clairement c'est l'idée que les juifs jouaient un rôle dans la politique dans la vie politique médiévale et en particulier dans la définition des modalités de leur propre présence dans la cité la façon en somme dont les juifs étaient inclus et dont ils négociaient cette inclusion en Italie et je l'avoue tout de suite à un bien moindre degré en France parce que mes collègues et amis parleront du cas français dans quelques minutes et parce que je travaille beaucoup plus sur l'histoire italienne mais j'ai voulu inclure je ne verrai ce que la version écrite du texte donnera mais j'ai voulu inclure un document français d'un grand intérêt me semble-t-il d'où la présence un peu mensongère du mot de France dans le titre de ma communication je disais qu'une rapide définition du mot d'agentivité s'imposait ce mot traduit de manière assez gauche l'anglais agency alors dire agence juive c'est encore plus incompréhensible qu'agentivité juive on s'en faisait la remarque avec Paul Salmona tout à l'heure il m'arrive souvent de buter sur mes propres mots quand je vois agence juive non il s'agit ici de la capacité d'agir politiquement tout simplement on entendra comme politique une action entreprise dans l'intention délibérée de modifier l'ordre commun des choses sinon tout est politique et tout acte effectué par un juif ou une juive rentrerait dans le périmètre de ma communication ce qui serait un peu ridicule donc non quand un individu accomplissait délibérément un acte visant à modifier cet ordre commun pas forcément au bénéfice de l'humanité ou de la société tout entière mais éventuellement au bénéfice de cette communauté pour autant qu'elle exista en son bénéfice propre en bénéfice de son groupe familial etc. ce n'est donc pas une action pour soi une action dans sa tête ou dans l'entre-soi de la communauté juive je reparlerai un peu de ces textes cachés qu'étudient certains anthropologues et qui me paraissent tout à fait passionnants mais qui sont un peu en deçà de l'action que j'espère vous présenter ce n'est pas ce n'est pas non plus seulement une action politique inscrite dans l'exercice du pouvoir d'autant que et on l'a vu dès la première intervention de ce matin s'agissant de juifs en occident chrétien exercer un pouvoir sur un non-juif était une chose difficile voire prohibée c'est donc une action politique l'atos insu une agentivité politique que je voudrais vous présenter avec ces efforts d'individus ou de groupes petits ou grands pour modifier le plus souvent leur propre position au sein de la société majoritaire poser cette question traquer ces attestations d'agentivité revient en bonne part à prendre l'historiographie à contre-courant et d'ailleurs je suis sensible au fait que pour la troisième fois après mes deux illustres prédécesseurs j'inscris mon propos dans une approche très historiographique soucieuse de réfléchir à ce que l'on peut essayer de déplacer dans une vulgate pour reprendre un mot qu'on a déjà entendu ce matin qui présente l'histoire des juifs d'une certaine manière et en l'occurrence ce sont des mots qui vous parleront je pense il s'agit de remettre en cause l'idée d'une détermination de la place des juifs d'une détermination j'emploie un mot à dessin très discutable de la condition juive on peut critiquer ce mot de condition juive comme on a critiqué à juste titre celui de condition féminine au lieu de mettre en valeur les réponses et les actions juives on s'arrête parfois trop vite à cette passivité qui court depuis la destruction du temple depuis l'ouverture de la diaspora et qui va bien sûr au moins jusqu'aux événements dramatiques du XXe siècle qui a donc une longue histoire en partie fondée du reste et qui renverrait pour être plus précis sur le thème de mon intervention à l'idée que les juifs sont étrangers à la politique en raison précisément de cette longue tradition liée à leurs conditions exiliques je pense au mot fameux de Hannah Arendt affirmant que les juifs n'avaient ni expérience ni tradition politique et c'est bien ce modèle là qu'après d'autres évidemment mais en me focalisant sur les actions politiques concrètes pratiques et non pas sur la pensée politique je vais essayer de mettre en discussion en montrant comment il y avait sans doute une façon spécifique particulière d'agir politiquement pour soulager cette pénible condition entre guillemets au moyen de la rédaction au moyen de la rédaction de supplique au moyen de l'obtention d'accords de protection au moyen par la concession de sommes importantes d'argent de ce que l'on a parfois appelé dans les mots de Arendt encore une alliance verticale c'est donc là une première piste interprétative une politique en mode mineur peut-être mais une politique tout de même dont il conviendra de vérifier qu'elle est bien attestée dans mon terrain et dans mon espace et ma chronologie traquer ainsi une agentivité juive pour mettre en avant parce que vous avez bien compris que ma question elle est rhétorique et que mon intervention repose sur l'idée que oui il y a une négociation active ce qui ne veut pas dire d'égal à égal mais active de la part des juifs cela nous fait courir un risque et très heureux des échos et du souvenir que l'on a de la communication qui m'a précédé je souscris pleinement à cette idée d'une incertitude fondamentale dans laquelle demeuraient les juifs et les juifs d'Italie et donc c'est une sorte de cavéate je ne veux pas laisser penser que cette étude d'une agentivité politique doit conduire à un tableau optimiste où les juifs à l'égal de tous les autres citoyens étaient parfaitement libres étaient des sujets individuels agissant en toute clarté ils étaient faibles ils étaient en position d'infériorisation d'infériorité ils vivaient dans une position d'incertitude pour citer mon prédécesseur c'est pour cette raison qu'une longue tradition historiographique a refusé d'admettre la gentilité cette incertitude en outre elle est parfois documentée par certains écrits qui laissent véritablement avoir une position de subalterne de discrétion d'invisibilité aussi grande que possible que les juifs n'ont pas subi mais adoptent volontairement je pense à un document tout à fait anecdotique mais qui me paraît signifiant qui se situe dans la ville de Ferrar en 1424 et qui nous présente un certain Abramo qui a des ennuis à cause des affaires malheureuses de son défunt père Abramucho et on l'interroge pour savoir ce que sont ses affaires est-ce qu'il a des dettes comment on tournait les mauvaises affaires les affaires malheureuses le commerce malheureux de son père à quoi il répond d'une manière qui me semble assez symptomatique qu'il n'en sait rien pour lui il se contente d'étudier la loi juive je cite considérer que le dit suppliant c'est-à-dire Abramo ne s'est pas impliqué dans les affaires de son père et de sa famille durant toute sa vie car il n'a fait que vaquer à l'étude des lois juives et il ne sait rien de ses affaires fin de citation et le marquis face à cette supplique déposée par Abramo concède qu'il est dispensé de répondre des affaires de son père dans un cas de transmission patrimoniale « playful to catch wise » disent parfois les anthropologues faire l'idiot pour échapper à une domination parfois trop écrasante le proverbe anglais est employé par des gens qui étudient l'esclavage américain on est dans un cadre tout différent mais cette idée de dire moi je ne fais pas de politique moi je n'en sais rien moi je n'y connais rien me semble une stratégie subalterne typique pour échapper à la question politique mais ces documents ne doivent pas nous faire penser que cela n'existe jamais et qu'il y a au-delà de ce que James Scott appelle un texte caché un discours entre dominés qui est tout différent du discours publiquement tenu par les mêmes dominés au-delà de ce texte caché il y a aussi des véritables actions des actions qui comme l'écrivait David Bial dans un livre fameux de 1986 qui s'appelle « Pouvoir et impuissance dans l'histoire juive » je ne sache pas qu'il a été traduit en français ce livre de Bial où l'on trouve cette idée je cite que sans un minimum de force politique et sans la capacité de l'utiliser le peuple juif aurait certainement disparu l'histoire des juifs est anormale en raison de leur absence de territoire pendant une si longue période mais leur réponse à cette condition anormale a toujours été en fait politique fin de citation une citation comme celle-là avec cette force de l'évidence nous rappelle qu'il y a une certaine agentivité spécifique sans doute en mode videur peut-être mais qu'il convient d'étudier si j'en avais eu le temps mais la discussion qui a précédé ma communication me permet d'aller un peu vite là-dessus j'aurais dit un mot d'abord quand même dans une approche un peu top-down du haut vers le bas de l'inclusion qui était concédée aux juifs il y a d'abord un cadre dont on a déjà abondamment parlé donc je glisse là-dessus assez vite qui permet aux juifs quoi qu'ils soient exclus de l'ecclésia de l'église mais aussi de la communauté des chrétiens qu'ils soient une sorte de mystère enfin de groupe mal défini dans l'Italie du centre et du nord au bas moyen âge néanmoins malgré cette exclusion ils peuvent bénéficier d'une certaine inclusion qu'ils négocient peut-être mais qu'il aurait aussi proposé du haut vers le bas et je pense ici à deux notions dont on a parlé celle de citoyen sur laquelle il y a une grande littérature historiographique mais sur laquelle je ne sais pas dire un consensus mais quand même une sorte d'accord entre la plupart des collègues s'est établi pour dire que la citoyenneté des juifs n'avait pas de sens fixe dans toute l'Italie pendant tout le bas moyen âge que ce sont des situations diverses mais qui globalement renvoient à une citoyenneté temporaire ou en tout cas incomplète des juifs qui en bénéficient parfois pleinement comme des citoyens mais parfois comme les autres citoyens on a plusieurs formules assez ambiguës dans la documentation une citoyenneté donc qui leur permet d'être inclus et je cite un autre jurisconsulte du 15e siècle 1450 environ Giovanni da Anani qui assure que je cite les juifs sont considérés comme faisant partie du même peuple et du corps de la même ville bien qu'ils ne puissent être considérés comme membres du même corps spirituel fin de citation une citation limpide pour autant qu'on puisse en juger comme ça enfin une situation qui renvoie bien à cette appartenance spirituelle impossible mais à cette appartenance au corps il faudrait gloser au corps politique de la ville qui elle est possible à certaines conditions les juifs étaient donc insérés dans le jeu politique en tant que juifs avec une spécificité très grande ils étaient des acteurs parmi les autres ce qui ne peut pas dire comme les autres ils avaient une personnalité juridique concédée à eux tantôt comme communauté tantôt plus souvent comme individu ou groupement d'individus ils étaient aussi intégrés comme sujet et je me dispense de développer cet exemple puisque on en a déjà un peu parlé tout à l'heure je ne résiste pas au plaisir de citer les statuts de Savoie la Savoie étant un état largement italien au 15e siècle d'Amede VIII en 1430 où l'on lit au début une disposition concernant la soumission des juifs au juge du lieu où il demeure je cite pour que les juifs qui habitent ou qui habiteront notre patrie vivent comme tous nos autres sujets sous la discipline de la justice et l'observance de nos statuts nous décidons que etc. ce n'est pas la teneur qui m'intéresse mais cet objectif que se fixe le texte sicut keteri subditi nostri comme tous nos autres sujets citoyens à leur manière sujets aussi les juifs sont donc présents et tolérés mais eux qui peuvent-ils ? le pouvoir est amené qu'il soit urbain ou seigneurial à pactiser avec des acteurs politiques et institutionnels divers sur un territoire qui souvent et de plus en plus souvent au bas moyen-âge dépasse le cadre urbain et donc un territoire plus vaste que dans le passé il est amené à imposer sa domination de manière souvent médiée et j'utilise aussi les travaux d'une école historiographique dont le représentant principal vient de disparaître du reste Giorgio Chittolini qui a montré comment cette domination sur le territoire passait par une médiation en particulier par des corps féodaux de nombreux documents d'archives contiennent des chapitres des articles en italien capituli qui mettent par écrit un accord trouvé entre deux acteurs et parmi ces acteurs susceptibles de trouver un accord une convention avec le pouvoir il y a vous avez compris les juifs avec ce document typique encore insuffisamment recensé et mis en série ce qui limite notre connaissance de la question mais typique tout de même qu'est la condota la condota au pluriel les condotes diverses montrent que la politique juive d'une ville donnée est aussi fonction en partie pas seulement mais en partie des exigences des craintes des attentes des juifs venant comme prêteurs s'établir dans une ville donnée fonction donc de leur représentation qui résulte d'expériences collectives de ces individus de ces familles qui s'installent on a pu montrer récemment que des éléments assez récemment il y a une dizaine d'années que des éléments du privilège fondateur de Worms en Allemagne à près de 700 km de Trevis en Italie avaient été utilisés entre la mi-14e siècle et les années 1430 par des juifs immigrés en Italie pour la formulation des condotes et dont ils bénéficiaient donc voilà un cas de transmission d'éléments textuels mis en lumière par Angela Meuster qui prouvent le rôle actif que jouent les juifs dans ce contrat il y a des éléments textuels qui viennent de quelque chose qui a été écrit pour d'autres juifs peut-être eux leurs pères leurs amis que sais-je 700 km au nord ouest et quelques années avant c'est donc un contrat qui est bien négocié et qui n'est pas établi de façon univoque du haut vers le bas des éléments circulent d'une condota à l'autre d'autant que les condotes comportent des passages formulaires des passages récurrents d'un texte à l'autre on connaît même un passage révélant cette connaissance qu'ont les princes du sort fait aux juifs en d'autres lieux et le rôle que joue cette connaissance dans la concession de privilèges je pense à une autorisation de prêter de l'argent à intérêt qu'accorde Ludovico Gonzaga en 1445 le seigneur de Mantoux accorde à deux frères juifs une autorisation de prêter et il est fait mention dans le document concédant cela de ce qui se fait dans les autres terres l'église permet que les juifs soient accueillis parmi nous les chrétiens et nous déclarons donc par ce décret qu'il ne sera pas interdit de demeurer parmi nous et nous leur permettrons je continue de citer d'observer leurs usages et leurs coutumes selon leurs lois et selon ce qui fait dans les autres terres ce qui se fait dans les autres terres ce qui est d'usage en d'autres lieux et de manière symétrique les juifs plaident auprès du prince bien souvent ou du pouvoir urbain en disant qu'ils ne font que demander un droit qui leur est concédé ailleurs dans d'autres localités du même espace politique voire dans d'autres espaces politiques la condota ashkenaz entre guillemets pour reprendre une expression qu'avait forgée en l'étudiant de près Ariel Toaf témoigne d'un souci de confirmation de la loi par les pouvoirs et d'un désir de protection contre les agressions et les persécutions alors c'est un élément ténu mais à mon avis indiscutable de cette agentivité quand ce sont je vais le dire plus clairement quand ce sont des ashkenaz qui passent les Alpes et s'installent en Italie on a le sentiment qu'on trouve dans les condotes qui leur sont concédés donc les contrats qui leur disent vous pouvez venir vous installer à tel terme selon telle modalité avec tel taux d'intérêt éventuellement vous pouvez avoir un cimetière et tout et tout on a l'impression de trouver dans ces condotes des éléments de protection à l'égard de comportements désagréables comme le baptême forcé comme l'obligation de prêter serment sur un autre rite que le enfin d'une autre manière que la manière qui est agréée par les juifs etc un souci plus fort que dans d'autres condotes et comme si les juifs ashkenaz portant avec eux leur expérience politique de persécution plus ou moins violente mais enfin qui les a quand même amené à quitter l'espace germanique imposaient des éléments textuels et c'est ainsi que la condota ashkenaz selon Toar toujours se distingue de la condota que reçoivent les juifs italiens ceux qui viennent d'Ombry de Marge de Romagne ou même jusqu'à la Vénétie qui est un point de contact c'est ainsi que les juifs contribuent à définir la politique juive des pouvoirs un cas illustrant cette idée est celui de la très fameuse condota très fameuse pour moi en tout cas condota concédée par le seigneur de Milan il n'est pas encore duc d'ailleurs c'est pas lui c'est son frère mais peu importe un Visconti en 1387 c'est le début ou plutôt le renouveau d'une présence documentaire juive visible en Lombardie on ne peut pas assurer qu'il n'y en avait pas avant il y en avait sans doute à Pavi mais voilà qu'elle devient visible avec cette condota concédée en 1387 et il suffit de lire le texte pour voir qu'il est bien l'effet des revendications et d'une discussion avec les juifs ce sont eux qui demandent l'exemption de diverses charges in primis petunt exemptionem ab omnibus omnibus tam réalibus personibus quam mixtis d'assist en premier ils demandent l'exemption de toutes les charges réelles, personnelles, mixtes les péages, les gabelles etc. la crainte de l'hostilité dont je disais un mot en citant Ariel Toaf est présente également dans ce fameux texte de 1387 on lit en particulier que le baptême d'un enfant de moins de 13 ans est interdit que le serment sur le livre de Moïse sera permis en un mot que les juifs pourront continuer de vivre je cite selon leurs habitudes et leur meurt fin de citation rien ne dit du reste que les condottes italiennes celles des juifs venant plutôt du sud que du nord pour être moins protectrices quant à la vie religieuse des juifs qui en bénéficiaient n'étaient pas en partie négociées ce n'est pas parce qu'on est moins inquiet de persécution qu'on ne met pas son grain de sel dans les rédactions de ces condottes et une étude de près mais je ne voudrais pas la qualifier de sérielle des condottes concédées dans les états de la famille des Est donc autour de la ville de Ferrare Modène et quelques autres donc dans l'Italie au sud de la république de Venée si vous voulez dans l'Italie du nord-est cette étude des condottes concédées autour de Ferrare témoigne de la transmission d'éléments qui de toute évidence sont voulus sont notifiés aux rédacteurs de la condotta par les juifs eux-mêmes la première condotta concédée à Ferrare date de 1393 et il est assez légitime me semble-t-il de la comparer à celle que je viens de vous citer celle qui est concédée six ans plus tôt par le seigneur de Milan même si ce rapprochement comporte une part d'arbitraire on voit à Ferrare le marquis Niccolo III d'Est autorisé pour dix ans à compter de 1394 donc le 1er janvier de l'année qui suit un groupe de juifs à prêter sur une échoppe provisoire ad tendam sur gage à Ferrare est envisagée l'ouverture de trois voire de quatre banquis de quatre échoppes de près et s'agissant de ceux que tiendront les juifs car un banco tenu par un non-juif est possible par un chrétien on spécifie que le respect du shabbat et des festivités est assuré ce sont donc des dispositions qu'on trouve je cherche la capucine de regard qu'on trouve dans la longue durée qui ont la vie dure dans l'histoire de ces privilèges accordés aux juifs cela renvoie clairement à une observance religieuse telle que ces juifs italiens ont dû la décrire aux notaires qui voyant pour la première fois de sa vie arriver un groupe de juifs n'étaient pas forcément au courant de dispositions religieuses telles que le shabbat et les fêtes c'est encore à leur demande sans aucun doute possible qu'est prescrite la confiance en leur livre de compte en cas de différent des attentes et des peurs différentes de celles de leurs co-religionnaires Ashkenaz mais une capacité de négociation qui manifestement n'était pas moindre la négociation de sa présence c'est aussi tout simplement et peut-être un peu plus étonnamment pour nous le fait de négocier si l'on est présent ou non rien n'oblige un juif à aller ici plutôt que là je ne veux pas entrer dans les clichés du peuple errant qui sont des clichés dénués d'intérêts historiques mais l'expérience du mouvement ça il est vrai que certains d'entre eux l'ont pas tous à Rome aucunement mais ces juifs qui viennent d'au-delà des Alpes peuvent s'établir ici ou là l'Italie est une mosaïque politique et donc on peut décider qu'il est opportun ou non de s'installer ici ou pas selon typiquement le taux d'intérêt et là encore si ça c'est pas de la gentilité politique alors on ne sait pas comment en trouver l'opportunité économique les juifs peuvent l'apprécier et c'est ainsi que dans deux villes qui sont quand même pas des villes anecdotiques et dans lesquelles la présence juive est très difficile Florence d'une part Venise d'autre part on observe ces prêteurs juifs qui hésitent négocient ne viennent pas puis finissent par accepter de venir ils refusèrent dans un premier temps d'exercer leur activité de prêteurs à Florence comme l'a montré un article célèbre de Lutzati et d'autres avant lui y compris des travaux très anciens sur cette question de Casuto aux conditions qu'on leur faisait le taux d'intérêt proposé en 1396 était de 15% l'an c'est pas beaucoup contre 25 à 40% ailleurs qu'on estime être le taux de rentabilité approximatif autant dire que c'était pour eux un taux inacceptable une quarantaine d'années plus tard on fit monter le taux à 20% cela ne suffisait pas encore et c'est quand le taux de rentabilité qui se situe autour de 25% fut acquis et que la politique du pouvoir de plus en plus princier leur fut favorable que la présence juive devint permanente durable à Florence quant à Venise l'absence de toute présence là-bas qui nous étonne quand on sait aujourd'hui quel lieu important dans l'histoire juive à partir du 16ème siècle la ville de Venise est cette absence de présence tient elle aussi à des taux d'intérêt à des questions de taux d'intérêt permis aux juifs la réticence des juifs à aller dans des endroits où les conditions de prêt n'étaient pas intéressantes est une preuve de leur capacité de négociation et bien d'autres exemples de négociation seraient possibles en particulier quand ils étaient en difficulté qu'il leur fallait négocier un tribut une sorte de cadeau gratuit de don gratuit ou simplement d'amende extorquée pour éviter une condamnation à mort là encore de nombreux personnages dont un des plus illustres du duché de Milan que j'espère pouvoir étudier en détail un certain Mano de Pavie un homme de tout premier plan dans le duché de Milan qui négocie proche qu'il est familier voire ami qu'il est du duc de Milan à longueur de temps pour obtenir des conditions plus favorables à la présence on sait que la mobilisation de ressources paradoxales je vais montrer tout de suite comment et que le contournement de la norme sont des stratégies typiques des minorités des groupes subalternes si cette catégorie s'applique sinon je ne suis pas convaincu la documentation offre de nombreux exemples de ces jeux subtils j'ai parlé ici de négociations directes certainement pas sur un pied d'égalité mais on a vraiment l'impression qu'un échange opère je voudrais maintenant donner deux exemples documentaires qui me plaisent par la subtilité de cette agentivité c'est de la gentivité plus molle plus faible mais que je trouve intéressante parce que typiquement subalterne à Ferrar en 1443 le marquis intervient dans des affaires juridiques complexes impliquant des juifs et nous trouvons de nouveau des suppliants juifs Manuel et ses soeurs qui disent entre autres arguments pour obtenir l'autorisation de la vente d'une maison qu'ils veulent vendre qu'il vaudrait mieux que la maison qu'ils possèdent et dont ils veulent se débarrasser il y a des problèmes d'indivision de transmission etc il vaudrait mieux que cette maison qui appartient à des juifs soit vendue car elle est située entre des maisons chrétiennes et donc ils font appel d'une manière que j'ose qualifier de typiquement subalterne disons à un argument à une disposition anti-juive pour faire valider par le pouvoir seigneurial une vente qui fait leurs affaires et qui à vrai dire ne va pas de soi mais qui pose un problème au regard du respect de la propriété chrétienne c'est quand même amusant que des juifs disent c'est mieux que ce soit des chrétiens qui la possèdent que des juifs c'est pas joli que ce soit des juifs et donc autoriser la vente à Caume en 1479 autre exemple de ces actions subalternes une hostilité se manifeste à l'égard des juifs qui ont eu l'insolence de s'installer dans une belle maison en plein centre une histoire assez proche finalement une maison qui en plus est contiguë d'un couvent d'Augustine et si on laisse habiter là une famille juive cela occasionnerait un grand déshonneur de la religion catholique dit-on alors ça ce ne sont pas les juifs qui parlent mais en écho à tous ces agissements persécuteurs ou disons agressifs à l'égard de cette propriété juive une juive dénommée Gentile et une femme de surcroît adresse une supplique qui mentionne exactement les mêmes événements et qui dit habilement que faute de disposer d'une bonne maison les prêteurs juifs seront en péril mais on imagine bien que Gentile et anticipe que le pouvoir milanais ne s'en soucie pas plus que cela mais en outre seront en péril dans cette situation fragile les gages laissés en dépôt par les emprunteurs chrétiens auprès des prêteurs juifs des exemples parmi mille autres de cette manière habile de manœuvrer depuis une position subalterne alors la négociation c'est donc jouer sur ces deux tableaux de façon paradoxale comme le montre ces deux exemples c'est négocier non pas d'égal égal mais directement pour faire rédiger un texte en latin ou en italien comme une condota c'est aussi s'efforcer de montrer que l'on est utile et c'est ici que je veux convoquer un texte dont il a été question y compris dans ses murs même lorsque l'on travaillait sur l'époque du bon roi Louis IX le texte adressé de façon totalement mal contextualisée par votre serviteur j'en conviens par Rabbi Meir Ben-Simeon de Narbonne à Louis IX et qui témoigne de ses efforts certes pour maximiser pour optimiser sa position au sein d'un espace politique mais aussi pour montrer que l'on est utile alors il n'y a pas d'étude exhaustive de ces textes au parfum apologétique mais en tout cas Meir Ben-Simeon quand il s'adresse à Louis IX au milieu du XIIIe siècle il est capable d'écrire une missive dans la première des cinq parties de son livre contenant un projet de lettres à Louis IX projet écrit sans doute vers 1254 en réponse à des mesures royales contre le prêt et l'insipide du texte dont je vous fais la lecture avant de conclure me paraît très éclairant sur les objectifs de l'auteur je cite je vais copier ici ce que j'ai écrit au sujet des lois et des décrets que notre maître le roi de France a pris à l'encontre des gens de notre peuple dans toutes les provinces de son royaume j'avais l'intention de les traduire dans leur langue et leur écriture et de les lui envoyer afin qu'ils reviennent de sa colère qu'il ait de la compassion envers notre peuple et qu'ils réfléchissent à ces sujets à partir de ce qui est écrit dans les paroles des prophètes de mémoire bénie fin de citation alors l'a-t-il fait sans doute que non l'aurait-il fait qu'il aurait sans doute eu de gros ennuis car la lettre est vraiment très très virulente dans sa critique de la politique juive de Louis IX mais ce qui m'intéresse et après tout si un juif narbonnet du XIIIe siècle en est capable il y a fort à parier que après lui et avant Lutzato qui est l'auteur d'une grande apologie au XVIIe siècle les juifs du Moyen Âge tardif étaient capables eux aussi de le faire ce qu'il développe c'est l'idée que les juifs remplissent des services ont une activité légitime l'idée que les officiers au service des états italiens du XVe siècle ont également quand ils imposent la présence juive à une société locale hostile ils disent mais c'est utile ça fera des entrées fiscales ça fera baisser le taux d'intérêt s'il y a plus d'offres et bien le taux d'intérêt baissera donc accepter cette présence juive comme utile mais Irbène Simeon ne dit pas autre chose pour lui il faut accepter le prêt juif plutôt qu'un prêt chrétien ça rappelle un peu cette Gentile qui disait non pardon l'autre exemple que je donnais qui disait il ne faut pas laisser posséder une maison juive entre des maisons chrétiennes un argument anti-juif que retourne Meir Ben Simeon la politique royale pose de nombreux problèmes moraux puisque ce sont des violences contre la parole donnée par les prédécesseurs du roi et enfin l'argument le plus neuf peut-être le plus fort de Rabbi Meir Ben Simeon je cite le monde ne peut subsister sans emprunt fin de citation alors on renoue ici avec sans doute ce qui appartient à ce que James Scott appelle des textes cachés hidden transcripts c'est-à-dire je ne suis pas sûr que cette lettre n'a pas été envoyée et c'est peut-être vraiment typiquement ce qu'un dominé peut tenir comme discours à l'intérieur d'une synagogue à l'intérieur d'un groupe d'amis co-religionnaires et pas mettre en bon français ou en bon latin et envoyé au roi toujours est-il qu'elle rend compte de cette capacité de penser une action et une insertion politique de façon tout à fait lumineuse l'objet dont je vous ai parlé rapidement s'inscrit dans un programme de recherche qui j'espère portera de nombreux fruits dans les années qui viennent qui entend en particulier creuser du côté des responsas rabbiniques des choutes comme on dit en hébreu chez elot ou chuvot c'est-à-dire les questions posées à un rabbin et les réponses apportées par ce rabbin une mine documentaire accessible souvent rédigée de façon abstraite c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'événements précis mais qui pourra nous conforter dans cette étude de la gentilité politique juive qui pour résumer me semble caractérisée par un grand niveau de pragmatisme par le souci des intérêts du groupe qui n'est pas forcément encore une communauté mais qui prime sur les intérêts de la société tout entière sauf dans certains cas d'apologétiques comme Rabbi Meir ben Siméon ou comme Lutzato au XVIIe siècle en général c'est plutôt l'optimisation de la position du groupe juif que l'on vise et par le recours fréquent à l'intercession à ce que l'on appelle parfois l'alliance verticale cette question de l'intercession est ouverte longtemps le modèle même de la gentilité juive a été cette intercession auprès des rois ou des reines il y a toutes sortes de travaux là-dessus jusqu'au livre récent de Danny Trom cette idée que la façon juive de faire de la politique en galoute en exil c'est d'aller plaider auprès du maître tout comme on le voit dans le livre d'Esther Yitzhak Abravanel originaire d'Espagne et établi en Italie après l'expulsion dans son introduction aux commentaires sur les rois ne dit pas autre chose avec un récit profondément déterminé par le texte du rouleau d'Esther lorsque la reine se rend chez le roi Assuérus et du reste la comparaison de l'expulsion avec l'édit du roi de Perse est explicite dans les mots même d'Abravanel puisqu'il écrit que cela s'est déroulé je cite comme les proclamations de la Médie et de la Perse fin de citation il existe dans l'Italie de la Renaissance de nombreux exemples de confiance au quotidien de proximité et même d'amitié entre les juifs et les gentils y compris les princes mais contrairement à l'Espagne et j'ouvre ainsi une possible discussion avec mes collègues je ne trouve pas de ces juifs occupant des fonctions municipales collectant les impôts conseillant le prince ce qui prouve paradoxalement peut-être un peu comme l'Italie méridionale qui était terre monarchique le plus haut niveau d'intégration et de réussite sociale et en même temps la plus grande fragilité des juifs dans les espaces monarchiques je ne veux pas dire que c'est un mystère mais c'est là quelque chose qui malgré les travails que j'ai consacrés à cette question continue de m'intriguer un peu les juifs italiens mieux intégrés par certains aspects n'atteignaient pas à de si hauts niveaux sociaux dans cette intégration qu'ils s'efforçaient de négocier et ce n'est que plus tard à l'époque des ghettos et des menaces d'expulsion qu'apparaîtront des apologies plus modernes comme celle célèbre que j'ai évoquée tout à l'heure de l'outsato consacrée à l'espace vénitien je vous remercie de votre attention merci Pierre pour cette mise en lumière d'une réelle capacité des juifs à négocier les modalités de leur présence ce qui va quand même à l'encontre de nombreux clichés sur leur passivité et sur les conditions statutaires complètement subies nous avons 10 minutes pour des questions donc la parole est à la salle merci beaucoup Pierre donc tu cites Danny Trom et je j'ai d'abord une remarque à propos de ça et puis après une question donc ma remarque c'est que je trouve qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas glisser vers cette explication que tu décrivais de Hannah Arendt de ce juif qui serait apolitique parce qu'un juif diplomate plus qu'un juif intégré dans la cité et je pense que la réponse en fait c'est de quels juifs on parle et justement il y a plusieurs types d'agentivité qui se qui se qui se qui se superposent celle des juifs qui viennent et puis qui bouge et celle des juifs qui sont là et donc je il faut à chaque fois qu'on se garde d'assimiler en fait les stratégies des juifs ou banquiers ou des juifs qui sont dans un rôle où ils peuvent négocier leur leur arrivée dans une cité etc avec ceux des juifs autochtones voilà et faire de toute de toute la vie politique juive une vie de de juifs diplomates ou alors donc toujours un peu hors sol par rapport à la vie politique ou alors enfin local je veux dire ou alors d'en faire des juifs subalternes aussi parce que de les étudier au prisme de l'histoire des minorités et des subalternes studies et je pense aussi que c'est là c'est un risque donc on a plusieurs écueils qu'il faut éviter et à propos de et puis qui nous sont inspirés justement par l'historiographie juive elle-même du livre d'Esther qui nous présente justement des stratégies politiques qui n'étaient sans doute pas réelles en fait et donc j'ai une question pour à propos de ces sources les condottés alors en fait c'est c'est la même chose que les que les les contrats dont tu parlais tu as parlé des capitulis ça fait partie des condottés c'est ça ou bien c'est un autre document juridique un autre document capitulis c'est un terme générique qui désigne les articles constitutifs d'un accord en fait donc les condottés sont parfois rédigés de façon comment dirais-je d'un seul bloc et c'est à nous de les décortiquer parfois explicite la présence de capitulis mais parfois le mot de condotte Alessandra Véronese pourra compléter ou corriger ce que je dis mais le mot de condotta je ne le rencontre pas on dit parfois qu'on conduit comme disait Jacques on conduit mais ça ne veut rien dire conduit en français mais on conduit un juif dans un lieu mais la condotta pour désigner une typologie documentaire ça ne se trouve pas du coup quand il fait référence à ce document de condotta dans les documents postérieurs on parle des capitulis on parle du pacte on parle de la convention enfin on a divers mots pour qualifier cet accord mais ce sont des capitulis qui peuvent aussi concerner d'autres groupes de manière générale des groupes qui migrent c'est pas propre aux juifs alors la condotta mais ça tu le sais mieux que moi c'est un type de contrat qu'on fait remonter aux droits romains où il y a un conducteur c'est aussi de là que vient le mot condottière moi j'ai aussi croisé dans les archives quantité de condotte concédée par un prince ou par une ville à un condottière qui est donc le bénéficiaire celui qui contracte une condotta avec son employeur donc c'est un type de contrat juridique qu'on trouve dans d'autres cas que celui des prêteurs juifs assurément en revanche je t'avoue c'est une excellente question mais je n'ai pas souvenir j'ignore s'il existe des condottes concédées pour des gens des étrangers s'installant un peu comme des juifs le feraient dans une ville donnée donc ma réponse c'est que non je n'en connais pas mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas sur la première question alors bon c'est une question compliquée moi je suis très heureux que tu fasses ce rappel effectivement le terme de subalterne s'il est porteur avec lui de tout un modèle de science sociale remontant à Gramsci et renvoyant à une certaine forme d'intériorisation d'une domination etc. je ne trouve pas qu'il fonctionne parfaitement donc je me gardais bien de l'utiliser je faisais juste écho à ces manières un peu détournées ou plutôt de détourner les normes qu'ont des groupes qui sont en situation de faiblesse et sur la diversité politique, sociale, statutaire des juifs ça c'est vrai que c'est un rappel qui est tout à fait fondamental sinon on a vite fait de croire un caractère monolithique le problème c'est quand même celui de la documentation c'est un petit peu comme on l'a entendu tout à l'heure ce que nous donnent à voir les documents du 14e siècle finissant et du 15e siècle ce sont des groupes familiaux où on mentionne guère que des hommes et même que des chefs de famille qui sont au nombre de 1, 2, 3 ça veut dire qu'il y a 3 juifs ils sont souvent un peu plus mais bon qui s'installent venant d'ailleurs pour alors ils ne sont pas diplomates au sens où on s'imagine un vrai diplomate mais en effet c'est plutôt vers ce juif diplomate que ça nous tire que vers la pratique ordinaire de la gentilité juive qui existait sans doute mais qui est un petit peu difficile à apercevoir parfois elle surgit au gré dans le sport sesco dans la correspondance administrative du duché de Milan on peut voir parfois cette juive gentile et qui fait une supplique on peut voir des gens qui ne sont pas du tout des diplomates qui ne sont pas des nouveaux venus mais qui sont en position d'agir politiquement mais c'est vrai que c'est la documentation qui nous attire un peu donc là il y a un effet de documentation qui est très fort qui a été évoqué tout à l'heure par Todeschini qui dit que voilà ce que l'on voit a profondément déterminé notre perception de l'histoire des juifs d'Italie mais ne signifie pas qu'il n'y avait pas de juifs avant et qu'ils arrivent surgit de nulle part ou sortant des brumes dès qu'on leur donne une condotte Merci beaucoup mais alors ces juifs qu'on pourrait qualifier de fantômes qui existaient ou pas mais du coup c'est vrai que la question se pose il n'y a vraiment aucun autre moyen enfin vous évoquiez Giacomo et toi les shoots les responsas comme source possible mais il n'y a aucune autre façon de les saisir les chancelleries parce qu'elles se développent assez tôt quand même les chancelleries dans l'espace péninsulaire enfin les chancelleries princières ne donnent pas du tout du tout accès à cette présence si elle existe ben non je crois pas alors c'est comme tu dis il faut un peu compléter avec des sources de diverses natures les responsables arabiniques c'est quand même une preuve très forte c'est à dire s'il y a des gens qui correspondent sur des questions à l'article c'est qu'il y a au moins deux juifs un qui pose la question et un qui lui répond les sources archéologiques ou monumentales mais qui sont plutôt attestées dans une période assez précédente et puis des bribes dans des sources narratives il est question de persécution contre des juifs à pavis pas si tôt que ça je ne me rappelle plus la date exacte mais quelque chose comme le 11ème siècle est-ce que s'il n'est plus question d'eux dans la documentation après ça veut dire qu'on les a expulsés et qu'ils ont disparus c'est ce qu'on a cru mais au fond on ne sait pas il y a vraiment des cas en revanche je ne sais pas si on sera d'accord tous les deux mais où on a l'impression d'une réadmission il y avait je ne sais pas moi Renata Segré a bien montré comment avant le 14ème siècle la présence juive à Venise elle était quasiment absente ensuite elle est épisodique moins nulle qu'on a cru mais quand même très faible et puis enfin il s'installe véritablement donc il y a des cas d'admission ou de réadmission pure mais sinon c'est vrai que les documentations administratives de celles des chancelleries ne font pas état d'une présence juive c'est vrai que c'est étrange est-ce que Giacomo veut compléter mon les signes de la présence juive sans la documentation officielle j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'histoire on parlait de ça pendant l'intervent l'histoire d'Abraham Ibn Ezra à Béron donc on a parfois des témoignages en direct de présence juive qui ne sont pas confirmés par les actes publics ni donc on sait par exemple que certains rabbins célèbres sont présents dans certaines villes italiennes pour lesquelles ville on n'a pas de témoignages de la présence juive donc je pense qu'on peut travailler sur ça parce que c'est un peu curieux qu'on a une présence rabbinique dans une ville italienne sans une présence juive comme dans ce cas d'Abraham Ibn Ezra et puis il y a ce croisement de teshuvot dont par exemple certains rabbins nashkenaz citent des décisions prises par des tribunaux rabbiniques italiens et nous n'avons pas la confirmation de la présence de juifs par des actes publics donc il faut un peu travailler sur les sources et sur le témoignage indirect est-ce que est-ce que tu pourrais trouver est-ce que vous pourriez trouver des procédures judiciaires parce que la gentilité des juifs qui permet une distinction puisqu'il y a juif et juif j'ai envie de dire juif et juif et juif il y a plusieurs catégories nous dans la couronne d'Aragon au sens large on la voit dans les procédures judiciaires et on voit très bien qu'un juif de la vie de citoyen aura des relations presque de patronage qui lui permettront d'intervenir alors qu'un juif étranger par exemple à Valence quelqu'un qui vient des montagnes d'Aragon c'est vraiment un pauvre il ne négociera rien et lui il sera condamné mais pas un autre donc est-ce que ça vous l'avez ? je ne crois pas mais on est sur des nombres tellement plus réduits je crois que ça empêche un peu de donner cette profondeur justement par rapport à la question de cette diversité des positions juives la documentation donne à voir surtout des juifs arrivés dont le caractère de citoyen même si c'est des demi-citoyens ou des citoyens temporaires est bien établi je ne vois pas ces différences-là de statut dans des procédures judiciaires il y a des procès des procès contre des juifs ils ne sont pas présents à Milan même ils sont présents dans le pourtour de Milan ou dans les autres états que j'évoquais Savoie, Montou donc il y a un certain nombre de sources judiciaires mais qui ne permettent pas d'explorer cette différence de statut non pas qu'il n'y ait pas de juifs pauvres mais ils sont à peu près tous tels que la documentation nous les donne à voir agrégés soit à un groupe rabbinique évoqué dans des sources narratives comme je disais ou dans ces récits d'Emmanuel de Rome ou Ibn Ezra qui se trouve à Véron etc soit dans des sources rabbiniques ou littéraires et sinon ils sont agrégés au groupe des prêteurs c'est comme ça qu'on les voit beaucoup mais ce n'est pas du tout la totalité du groupe social des juifs évidemment merci beaucoup Pierre donc j'invite Claude Dangean et Claire Soussène à nous rejoindre donc Claire Soussène est professeure à l'université du littoral Côte d'Opale et Claude Dangean professeur à l'université de Perpignan via Domitia donc on va se déplacer un peu plus à l'ouest de l'Europe pour une communication intitulée le roi et ses juifs place et position des juifs dans les monarchies occidentales péninsule ibérique France Angleterre merci Ygritte si nous avons observé l'appartenance citoyenne des juifs médiévaux dans les villes méridionales à travers les mentions notariales c'est bien sous l'autorité royale que les juifs apparaissent comme membres du corps politique dont le roi est la tête et les autres catégories le corps c'est donc naturellement que nous avons envisagé de vous présenter un tableau des royaumes occidentaux à savoir l'Angleterre la France et les couronnes ibériques que sont la Castille l'Aragon la Navarre Valence Majorque nous imaginons une réflexion sur la place et sur la position des juifs entre les acteurs politiques qui étaient les villes les nobles l'église nos réflexions individuelles et collectives au sujet des iudéinostries coffres et trésors du roi sur les juifs et la nation sur l'expertise des juifs sur la réglementation royale sur l'usure pouvaient nous faire croire à la possibilité d'une synthèse puisque nous avons travaillé sur ces questions que nous ne vous présenterons pas puisque c'est du passé nous avons décrit d'abord les nuances structurelles les différences chronologiques qui dessinaient des gradients du nord au sud puisque l'Angleterre expulse ses juifs dès 1290 elle est en quelque sorte pionnière dans ce domaine jusqu'aux terres de Catalogne Aragon-Majorque-Valence où les juifs perdent le droit de jouer un rôle officiel dans l'état royal entre 1283 et 1287 lorsque le roi doit accorder des concessions à la noblesse aragonese où les juifs conservent pourtant des positions qu'on appelle informelles jusqu'à la fin du XIVe siècle voire jusqu'au XVe siècle cependant l'observation d'un monarchie féodal l'adjonction de l'Angleterre aux espaces plus méridionaux dont nous fréquentons quotidiennement la documentation ont bousculé nos certitudes c'est donc des questions et peu d'assurance que nous vous proposons aujourd'hui nous allons donc observer le roi et ses juifs dans la durée de la monarchie féodale et pré-moderne à travers quelques cas emblématiques dont la portée paradigmatique restera sans doute à mesurer plus exactement c'est donc ce choix qui modèle notre proposition remarquons d'ailleurs que l'espace que nous avons choisi cet ouest de l'Europe occidentale n'est jamais représenté ou très peu en tout cas je ne l'ai pas vu dans les atlas historiques en outre l'opinion commune ignore souvent l'existence des juifs dans le monde féodal avant l'expulsion des juifs et de l'usure or si les villes attirent l'attention c'est l'histoire rurale qui rend compte de la vie de la majorité de la population des royaumes dans ces périodes or en langue d'eau que nous pouvons observer la féodalité avant l'intervention directe du roi de France les juifs y sont présents nous partirons donc du midi des cartulaires de l'arbonne du roi des juifs à la recherche des juifs de ce monde féodal et de leur invention qui suivit l'expansion notariale et l'arrivée de l'état capétien après la croisade contre les albijoux donc au début du 13ème siècle nous interrogerons le rapport des juifs à la terre nous verrons ensuite l'administration royale en action à travers le contrôle des usures et la qualification des juifs par le roi nous terminerons par l'évocation de la gentilité des juifs pour poursuivre les hypothèses proposées par Pierre si le second thème peut se nourrir d'une profusion de faits pour les deux autres il est délicat de saisir la place des juifs disons-le dès l'introduction ce n'est pas une homogénéisation monarchique qui succède à une invisibilité féodale comme on l'avait imaginé au départ les modèles à construire ne peuvent se réduire à des schémas séduisants c'est un monde hétérogène où les juifs ont une place naturelle et bénéficient d'opportunités insoupçonnées de nous que nous allons vous présenter alors d'abord nous avons pensé vous proposer un parcours autour du rapport à la terre du roi des juifs qu'on a appelé du roi des juifs au juif du roi et d'abord une improbable histoire des juifs ruraux les juifs apparaissent en masse lorsque sont produits des documents urbains et se multiplient des actes de l'administration royale comme la masse des producteurs on commence à voir les juifs lorsque les notaires officient et produisent massivement des chartes c'est ainsi que nous reformulons la question traditionnelle en histoire des juifs quand et où y a-t-il des juifs en Occident que font-ils comment vivent-ils au milieu des autres et nous demandons quelle est la place et la position des juifs dans ce monde féodal quelles sont leurs places et leurs positions lorsque l'état royal se développe et ses temps donc intéressant d'observer les périodes de changement donc le passage des seigneurs méridionaux à la monarchie française est documenté une histoire non pas quantitative mais qui se veut sérielle puis les usages du numérique ont permis de reprendre les dossiers déjà ouverts par Gross ou par Blumenkrantz et nous offrent de nouvelles possibilités donc d'abord l'invention du juif dans les campagnes une histoire du commerce une histoire des élites conduit à remarquer des juifs marchands internationaux à l'époque de Charlemagne c'est repris par Jean-Pierre De Vray intérêts confortés par la richesse des documents de la Guinness à duquel ça on en est sûr mais l'inconvénient de la recherche sur les juifs ruraux provient de l'état de l'historiographie qui plaçait pour le dire vite les juifs à part et surtout des difficultés d'exploitation de la collecte des mentions on savait depuis art et archéologie des juifs en France qu'il y avait des juifs par exemple dans des villages des hameaux du massif central qui ne sont même plus des communes aujourd'hui avant le 14e siècle des mentions de juifs dans les campagnes étaient déjà répertoriées on le savait depuis 16 en 1861 Cannes 1912 pour la Normandie etc la même impression d'éparpillement on peut arriver à la carte de la Normandie et de dispersion se dégage de l'enquête menée par David Ruen Van de Paul qui a fait un master avec Didier Panfili à l'université de Paris 1 dans les cartes Tula on trouve les mêmes résultats dans les travaux de master donnés par Juliette Sibon ou dans les travaux autour de Daniel Smaï et de son étudiant Ryan Law qui a présenté une communication à la Sège en décembre ces données issues des cartulaires correspondent aux éléments qui ressortent d'un inventaire archéologique ou même toponymique donc par exemple en Normandie on avait 177 localités où les juifs étaient attestés en Languedoc à partir de mentions issues de 25 cartulaires en majorité ecclésiastique mais quelques-uns ne le sont pas l'enquête a bien prouvé que les conclusions de Sèche fournissaient des hypothèses valides entre le 10e et le 3e tiers du 13e siècle des juifs vivent bien dispersés dans l'espace rural et peuvent former des communautés solidaires fiscalement au moins ils sont reconnus mais à quel titre les distingue-t-on quand est-ce qu'on voit la photographie se devenir moins floue la difficulté vient que les travaux dont les résultats pourraient sembler pointillistes prévalent avant la période de travaux quantitatifs possibles à partir des registres notariés alors après le flou et le pointillisme on se retrouve avec une vague de documentation qui nous submerge et de cette vague de documentation qui nous submerge à partir de la moitié du 13e siècle on voit ce qu'on peut appeler l'évidence aveuglante du petit crédit rural or la visibilité extrême du petit crédit rural qui n'est pas seulement le crédit de consommation ou de soudure mais aussi d'investissement touche aussi des transferts de parts de droits seigneuriaux et à la fin de la période on trouve également des associations marchandes qui apparaissent plus clairement mais qu'on voyait déjà en Angleterre dès le milieu du 12e siècle dans la relation de la présence créditrice dans les campagnes et les violences anti-juives largement valorisées par la lecture de l'exposé des motifs des édits d'expulsion ou des plaintes adressées au roi dans des registres de lettres communes ou dans les assemblées de négociations dans les parlements ou les cortes c'est le cortès pour la péninsule ibérique conduit naturellement à s'interroger sur le rapport entre crédit et anti-judaïsme or Julie Melle par exemple a montré en Angleterre comment c'était construit un récit mythique du prêteur juif médiéval donc on l'a dit plusieurs fois ce matin je ne vais pas développer mais je le répète quand même les juifs ne représentent partout qu'une toute petite partie du crédit du crédit et la prédominance historiographique du récit accentue notre analyse qui met en valeur la position fragile des juifs qui persistent dans cette religion infériorisée donc nous avons cherché à sortir de ces lieux communs à voir s'il y avait des juifs qui avaient une existence agricole on les connaît au XIVe siècle en Navarre à Saragosse par exemple où on a tous les métiers tous les ventailles tous les niveaux sociaux évidemment on connaît bien la culture des vignobles dès la Champagne de Rachis mais ces textes ont été étudiés surtout au sujet en relation avec la la cache-route il faudrait peut-être les reprendre le problème c'est que les actes du XIIe siècle précisent rarement s'il s'agit d'exploitation directe pourtant dès Louis IX et ensuite au XVe en Castille on imagine une régénération des juifs usuriers par le travail de la terre donc nous resterons dans un doute prudent ce qui compte ici c'est de définir l'exercice d'un dominium donc d'un pouvoir sur l'honneur sur le patrimoine associé à ce pouvoir alors à ce sujet trois faits saillants les juifs du Xe au XIIe sont parfaitement insérés dans le jeu de pouvoirs seigneuriaux et intègrent les codes aristocratiques alors on ne va pas accumuler des exemples mais je vous rappellerai qu'une adjonction au Sefer à Kabbalah permet de saisir les troubles de Narbonne au temps des âmeries à l'époque d'Hermengarde de Narbonne donc au XIIe siècle alors que les chartes de l'époque qui documentent Hermengarde ne permettent pas de savoir ce qu'il en était c'est un article de Grabois qui a permis de comprendre ce qui se passait dans la féodalité narbonnèse les juifs étaient vraiment au coeur et au fait et ils s'inquiétaient d'ailleurs en outre on voit dans la citation qui est affichée que Rabenoutam se payait le luxe quand même de chasser à l'épervier ce qui est quand même du dernier chic aristocratique en ayant un épervier chaussé de serres d'argent pour faire reste donc pour permettre de donc une petite précision donc Rabenoutam petit fils de Rachi immense autorité rabbinique les années 1150 1170 qui vit en Champagne et à l'époque d'Henri Ier le libéral compte de Champagne voilà et vous l'avez également je pense sur la diapositive qui veut suivre on l'avait déjà donc on se rend compte aussi que Rabenoutam donne des conseils et participe je pense qu'on l'a mis à la suite et participe aux réalités politiques de son temps on voit par exemple qu'il donne des conseils au prince donc j'ai souligné la phrase qui est la plus importante les princes réunis en conseil s'entretiennent avec moi donc ces juifs on a simplement quelques mentions mais ils sont vraiment au coeur de ce monde curial à l'instar d'autres d'autres membres de la cour mais ils sont vraiment très présents et enfin nous avons également choisi de vous de vous montrer la connaissance fine du féodalisme et des rapports féodaux par les juifs mais le problème c'est que comme Pierre l'a dit c'est une histoire des élites qui reste la seule possible et qu'il faut encore replacer ces faits à leur juste place en se posant la question de l'exception de la tradition juive de proximité avec le pouvoir donc narration à partir du livre d'Esther bon on en a parlé tout à l'heure mais c'est une question très importante on voit et c'est l'exemple suivant que dès l'époque des nazis les rois juifs de Narbonne le sceau des Calonimos dont la grande famille des nazis de Narbonne démontre l'expression publique d'une autorité qui adjoint des signes féodaux donc le sceau au symbole juif le lion et l'utilisation de l'inscription hébraïque une histoire comparée avec les chrétiens nous pousse à insister ici sur une réalité courante et non liée à la judéité les juifs peuvent avoir des fonctions seigneuriales et détenir une part d'autoritas en tout cas dans le midi dans la péninsule ibérica et de potestas par délégation de pouvoir c'est la suivante vous avez ici quelques exemples qui sont tirés soit de Blumenkrant soit du cartulaire des trincavel soit de sèche nous avons simplement des noms et des mentions d'exercice de la baillie donc de délégation de pouvoir seigneurial qui donne un pouvoir sur les hommes comme les chrétiens de ces milieux curieux et urbains dont les juifs peuvent détenir transmettre vendre hypothéquer tout ce que vous voulez c'est des parts de seigneurie alors on reconnaît la fidesse dont la confiance d'Omahome et de fait ils exercent des pouvoirs par le biais de ce marché de parts donc c'est pas tout à fait la même chose que ce que je viens de vous dire l'une c'était une délégation administrative de police de justice etc ici c'est beaucoup plus économique c'est la division des parts de seigneurie qui permet d'ailleurs de faire des bénéfices avec la rente alors nous avons pris comme exemple une donation à l'ordre du temple en 1142 par une femme et ses enfants donc d'une vigne qui est située dans un faubourg de Carcassonne tenue du juif Bonisac avec la mention de l'honneur l'honneur c'est vraiment ce qu'emploient les chevaliers les seigneurs duquel elle émane qui traduit bien ses droits de juifs sur cette terre sa position sociale qui renvoie donc à une contrepartie pour l'exercice de fonction officielle à l'arrivée du pouvoir royal donc des sénéchaux de rois de France en langue d'oc en particulier après la croisade contre les albigeois les juifs voient leur position changer ils étaient d'ailleurs conscients que tout conflit de seigneur on le trouve déjà à l'époque d'Hermengard de Narbonne tout conflit de seigneur les plaçait en position défavorable en raison de leur fragilité comme l'atteste cette chronique au XIIIe siècle les enjeux sur l'autoritas et la potestas diffèrent ce qui expliquerait qu'après les interdits de l'attrant les juifs subissent des exclusions donc nous pourrions prendre l'exemple des trains claves au milieu du XIIIe siècle non seulement la situation politique méridionale change mais le crédit prend une place dominante dont je vous l'ai dit dans les sources notariales et c'est alors que l'usure devient un enjeu politique on en parlera sans doute un peu plus cet après-midi et alors que les cartulaires montraient peu de mise en gage les registres notariés surdocumentent ce crédit juif alors que dans le même moment les juifs payent des taxes particulières et subissent alors comme les autres mais avant et plus que les autres toujours en raison de la fragilité l'essor de la fiscalité et c'est là qu'on voit apparaître dans la documentation les institutions communautaires qu'on avait à peine aperçues au XIIe siècle donc maintenant voyons l'administration royale en action plutôt que la chronique d'une expulsion annoncée de la péjoration systémique et systématique voire éternelle des juifs la méthode historique permet de faire une histoire sociale de la présence des juifs ce qui implique de considérer les places et les positions entre les divers groupes donc le roi et les villes ils interviennent le roi et les nobles le roi et l'église et tout ça c'est de la concurrence et du conflit et de la négociation donc on parle donc les juifs interviennent là-dedans mais nous connaissons mal les pauvres ils interviennent par leur appartenance ou leur identité juridique et religieuse en retour ils prennent donc des positions saisissent des opportunités ont des chances de la malchance se défendent négocient donc on voit leur agentivité alors rapidement avant de voir le statut des cerwis et iodinostri je vais vous présenter la question des usures en prenant l'exemple de la France et de l'Angleterre mais vraiment c'est un survoi donc la lutte contre l'usure a créé un grand poids et le travail comparatif entre l'Angleterre et l'Aragon nous a permis de voir quelques conclusions alors je rappelle très vite il n'existe pas de marché ethnique par contre la fragilité des juifs les conduit à assurer des secteurs qui sont plus risqués économiquement et en particulier l'innovation de dette mais la question c'est est-ce que c'est une spécialisation religieuse ou professionnelle toutes les études que ce soit en Angleterre au 12ème ou dans l'Aragon au 13ème et au 14ème montrent qu'il y a une professionnalisation mais une professionnalisation j'ai envie de dire professionnelle du groupe qui prête pas des juifs et c'est ainsi que il faut vraiment veiller à ne pas dire les juifs comme nous n'arrêtons pas de le dire parce que enfin moi la première parce que c'est plus simple parce que c'est comme ça mais des juifs ce juif ces juifs et le cas anglais et là donc je vous présente un seul petit exemple mais vous comprendrez le raisonnement montre que tout dépend des choix d'interprétation vous l'avez déjà entendu depuis ce matin par exemple la création de l'échiquier des juifs en 1190 témoignerait-elle d'une politique ségrégative et stigmatisante comme on pourrait le croire comment expliquer que le roi s'attribue les juifs des biens des juifs décédés et bien plusieurs proposent de ne pas essentialiser les décisions administratives mais d'y voir des réponses à des nécessités du moment et pas un dessin politique pré-établi avec des catégories pré-déterminées en fait c'est l'institutionnalisation des pratiques et on l'a vu même avec Capucine ce matin qui met en valeur certains points parce qu'ils sont utiles dans le raisonnement et dans l'argumentation on a vu avec Pierre que même parfois les juifs utilisent des arguments quand même extrêmement dangereux et donc le sens du dialogue sur l'échiquier qui est un manuel pour l'administration dépend de la date à laquelle il aurait été écrit on hésite entre après l'attre 1179 et 1187 et peut-être qu'il a servi au roi à augmenter son contrôle juridique avec le monopole royal de juridiction sur les juifs vers 1194 mais avant le roi avait déjà spolié un juif important Aaron de Lincoln très célèbre et le roi tenait surtout à éviter de laisser raison au prélat comme l'évêque de Poitiers qui convoquait à leur cour de justice des cas d'usure donc ces décisions ne sont pas anti-juives elles montrent que le roi veut capter les droits de justice donc la taxation des juifs ne fait pas partie d'un agenda royal large mais la communauté est désormais prise en compte par le roi et on lui reconnaît alors une responsabilité collective nous allons continuer à vous présenter maintenant la place et le statut des juifs alors observons d'abord la chronologie dans la documentation émanant des pouvoirs les juifs sont dits servi serre puis nostri notre puis de nouveau servi alors comment interpréter ces qualificatifs parfois exclusifs parfois successifs c'est dans l'empire et dans la documentation émanant des théologiens ou des penseurs de l'église que l'on rencontre les premières mentions on peut quitte à simplifier distinguer le cas de l'empire de celui des monarchies occidentales dans l'empire dès les 11e 12e siècle les juifs sont dits on trouve également la qualification des juifs comme servi dans les écrits émanant des théologiens Bernard de Clairvaux au 12e siècle emploie le concept de servitude juive de façon particulièrement abrupte d'après lui elle est la pire qui soit alors les historiens de l'école lacrymale en donnent une interprétation tout à fait littérale d'autres au contraire considèrent que la servitude juive est surtout un concept théologique art attaché à l'errance juive résultant de l'infidélité au pacte passé avec Dieu et à la vulnérabilité qui en résulte et donc pour ces historiens il ne s'agit pas d'un statut juridique réel un simple examen de la situation concrète des juifs en occident chrétien montre en effet qu'ils ne sont en rien des serfs une preuve en creux de cette inadéquation sémantique consiste dans le non-paiement par les juifs du chevage l'une des trois redevances cognitives du servage à moins que la talia iudeorum la taille des juifs cet impôt qui leur est spécifique doivent être interprétés comme un équivalent du chevage mais c'est une idée qui me est venue mais par ailleurs il existe un contraste majeur entre la liberté de mouvement réel des juifs et l'attachement à la glèbe qui caractérise les serfs au XIIIe siècle dans le cadre d'une interrogation sur la légitimité du baptême forcé des enfants Thomas d'Aquin dit des juifs et de leurs enfants qu'ils sont les serviregum et principum serfs des rois et des princes ce qui renvoie à une situation juridique tout en n'excluant pas l'ordre du droit naturel ou divin Gilbert Dahan de son côté a montré que peu à peu dans la sphère ecclésiastique l'emploi du terme de servir éguice renvoie à des interrogations concrètes et politiques et donc les théologiens posent ainsi je cite Gilbert Dahan la question de savoir si le prince peut expulser de ses états les juifs le concept et sa signification évoluent et tendraient donc à rejoindre le sens habituellement attribué au concept de servitude en réalité les situations sont diverses les cas sont différents et on s'en rend compte quand on change d'échelle et de cadre ce qui permet de saisir plus finement une évolution notamment l'évolution du cas aragonais dont on a ici la localisation sur la carte en péninsule ibérique en particulier dans la couronne d'Aragon et dans le royaume de France aussi dans une certaine mesure la documentation des XIIIe et XIVe siècles livre une autre caractérisation des juifs ils sont dits nostri notre par le pouvoir lorsqu'on examine les contextes d'énonciation de cette expression on se rend compte qu'elle renvoie souvent à des situations où se joue une compétition autour de la suggestion des juifs le roi affirme que les juifs sont siens c'est moche comme expression contre les grands les princes et l'église il y a donc clairement l'affirmation d'une relation particulière entre eux et le pouvoir royal dans les années 1280 le roi Pierre III précise en aragon précise le sens de cette expression dans une lettre adressée au Bail de Barcelone il dit je cite les juifs sont nôtres et nous devons les défendre conformément à la loi ce lien privilégié implique donc une protection revendiquée par le roi et considérée comme une obligation légale le possessif fait de ceux qu'il désigne les hommes du roi mais non dans le sens d'une servitude comme la servitude paysanne privée de droit mais dans le sens où elle les soustrait ces juifs au pouvoir et en particulier à la justice des autres détenteurs d'une autorité temporelle en l'espèce celle du seigneur des seigneurs eu égard à ce statut spécifique les juifs ont donc des droits et des devoirs particuliers et globalement dans la couronne d'Aragon ils en tirent plus d'avantages que de contraintes pour Aiam Maccabi les juifs tirent partie du contexte de la reconquête et Béatrice le roi exprime également cette situation particulière en écrivant je cite la politique sert la religion les hommes du pouvoir peuvent laisser s'épanouir une religion qui n'est pas la leur mais qui soude une communauté nécessaire à l'équilibre de l'état alors on voit en revanche réapparaître dans la documentation aragonaise le terme de Iudéi servi à la fin de la période en tout cas après les violences des années 1391 mais là encore dans un contexte où le roi doit encore une fois réaffirmer sa protection des juifs dans un contexte où les violences anti-juives ont été extrêmement nombreuses et causé énormément de dommages et de et de morts et donc on a une multiplication de la mention dans la documentation de ces Iudéi qui sont disservis pour enfin dans le cas d'une réaffirmation de la protection royale finalement et au risque de pousser le bouchon très loin on pourrait dire que la péjoration de la qualification juridique des juifs est un moyen pour le roi de mieux les protéger alors est-ce que ça signifie que les juifs n'ont absolument aucune marge de manœuvre qu'ils sont agis et non acteurs du moins à la fin du Moyen-Âge et qu'ils dépendent exclusivement de la volonté bonne ou mauvaise des pouvoirs en réalité il y a des réactions alors il n'y a qu'à lire la lettre écrite par Meir Ben Simeon de Narbonne à Saint-Louis vers 1254 édité et commenté par Pierre Savy et Judith Cogel alors évidemment elle n'a pas été envoyée elle était sans doute destinée davantage à réconforter les juifs qu'à faire pression sur le roi mais la longue liste des griefs exprimés s'appuie sur la dénonciation du défaut du roi par rapport à l'honneur et à la fidélité qu'il doit aux juifs en raison des multiples services qu'ils ont rendus à la monarchie depuis Charlemagne il n'y a donc pas de réponse univoque et là encore il nous faut accepter la pluralité et la complexité des situations ainsi que leur caractère évolutif alors je n'ai pas le temps de lire l'extrait de cette lettre mais j'en ai mis quelques citations et donc la question de l'agency l'agentivité des juifs qui fait l'objet du programme de recherche J-Paul impulsé entre autres par Pierre Savy et Alessandra Véronèse a le mérite d'envisager une possible action politique des juifs plus ou moins effective selon les lieux et les périodes mais qui renverse un peu la perspective cette question de l'action politique des juifs elle a été posée notamment par Youssef Hirouchalmi en 2002 dans un article intitulé Serviteurs des rois et non serviteurs des serviteurs posant le principe d'une alliance verticale pour reprendre également Anna Arendt entre le pouvoir et les juifs permettant à ces derniers de s'exaucer politiquement et socialement implicitement ce qui est posé également c'est la question du rapport entre individus juifs serviteurs du roi et communautés juives ce qu'on appelle la Statlanout qui peut être définie comme une intercession une intermédiation un processus qui permettait de défendre les intérêts collectifs du groupe or il n'est pas toujours facile de savoir pour le Moyen-Âge si les juifs qui sont présents dans l'entourage des princes agissent pour la défense de leurs intérêts propres ou pour la défense des intérêts du groupe ou de groupes juifs dont il faut rappeler la diversité il faut je crois distinguer les individus qui dans la proximité du pouvoir exercent leur profession tout simplement les médecins ou les interprètes les traducteurs et ceux qui ont une fonction économique ou politique induisant un effet de représentation une visibilité particulière le trésorier Isaac de la Maléa en Castille dans les années 1270 Abraham Senior ou Isaac Abravanel encore dans la deuxième moitié du 15e siècle autre exemple spécifique les autorités communautaires investies par le pouvoir c'est l'exemple du rab de la corte ou du grand rabbin en Castille entre 1255 et 1492 et en Aragon à partir de 1386 charges dont est investie Rasdaï Crescas ou encore Joseph Aura Buena en Navarre en 1393 en revanche le phénomène du juif de cour n'existe pas en France ou en Angleterre on ne connaît pas de conseiller juif ou de trésorier juif du prince le cas d'un certain Philippe le Converti dans l'entourage de Philippe le Bel mériterait de plus amples recherches de même que cet exemple magnifique de Rabbeinoutam prêtant son conseil à Henri le Libéral que nous avons évoqué tout à l'heure en péninsule ibérique la situation est donc fondamentalement anormale et s'explique vraisemblablement par le contexte particulier lié à la reconquête et à la frontière avec l'islam c'est aussi dans ce sens que l'on peut expliquer l'insistance particulière des requêtes formulées contre l'emploi des juifs par le roi à des postes élevés lorsqu'elles sont formulées par le pape ou les évêques ces demandes sont l'illustration de la réaction que suscite la transgression des principes régissant la position des juifs dans la société chrétienne et ainsi le révélateur d'une préoccupation religieuse mais le sens est différent lorsque la requête est formulée par des laïcs or c'est le cas à la fin du XIIIe siècle dans le cadre de l'opposition politique qui s'est dressée contre Pierre III ce ne sont alors pas les représentants de l'église qui s'expriment mais les détenteurs d'une autorité temporelle concurrente de celle du roi celle des aristocrates et la logique qui y préside est bien politique mais le roi ne cède pas et enjoint fréquemment ses officiers de faire appliquer les mesures protectrices qu'il décide alors pour conclure nous espérons avoir montré que la place et les positions des juifs ont été largement modifiées durant les cinq siècles envisagés dans ce tableau le cas des monarchies occidentales diffère en partie de celui de l'Empire qu'on verra tout à l'heure et se distingue du cas italien alors jusqu'à quel point pouvons-nous reconstituer un dessin linéaire construit est-ce qu'il ne vaut pas mieux tenir compte du poids respectif des divers acteurs de l'état de leurs relations et de celui des réseaux sociaux quel est le bon scénario à observer à quelle échelle jusqu'à quel point peut-on parler de stratégie bref tout est affaire d'équilibre de dosage dans l'usage de la contextualisation le passage de la féodalité à la monarchie de la fin du Moyen-Âge a modifié les équilibres du corps politique les juifs ont pu bénéficier d'opportunités dans le jeu des pouvoirs entre le roi les nobles l'église et les villes mais les processus sont assortis de changements qui accentuent leur fragilité de religion inférieure les juifs sont devenus plus visibles les organisations communautaires qui sont reconnues à l'échelle locale voir l'existence d'un groupe formé des juifs de tel royaume représenté auprès du roi et capable de lobbying et de négociation contribue à garantir la pérennité du judaïsme mais extrait aussi les juifs du corps politique alors même que le contrôle religieux chrétien s'accentue contre les juifs puis contre les juifs pour toujours infidèles merci de votre passion merci à toutes les deux pour votre communication qui montre à la fin que quels que soient les lieux les échelles géographiques considérées il y a en permanence une pluralité une complexité des situations à examiner donc nous avons officiellement le temps pour 5 minutes de questions peut-être 5 minutes de plus tout le monde a faim c'est l'autre Daniel merci Claude et Claire pour ce passionnant exposé qui pose énormément de questions il était très dense je voudrais déjà revenir sur la question de la servitude parce qu'il ne faudrait peut-être pas avoir une lecture trop restrictive de la servitude à travers les sources quand je croise les juifs qui sont désignés comme serfs je les comprends davantage comme attachés à un pouvoir à un lieu et ça pose aussi la question de la mobilité des juifs d'un lieu à l'autre je pense que c'est peut-être déjà dans ce sens-là et donc pas forcément restrictif et personnellement je pense que la Thalia Judeorum c'est une capitation donc ça revient à une reconnaissance de ce servage si je peux me permettre de tenir un peu la parole les cartes que vous avez proposées sont extrêmement intéressantes parce qu'elles montrent bien l'importance de la présence juive dans les zones rurales qu'on a trop longtemps négligées faute aussi de pouvoir synthétiser les sources je dis toujours que ces cartes elles sont à double tranchant c'est-à-dire que comme elles écrasent un peu la chronologie sur 200 quelquefois 300 ans il faudrait à terme qu'on puisse utiliser les ciges pour affiner et dynamiser ces cartes pour avoir une meilleure connaissance démographique de la présence juive et sans doute aussi la mobilité dans le tissu rural parce que ils ne sont pas tous présents dans les mêmes lieux sur la totalité de la période j'arrête là mes remarques on aura l'occasion d'en discuter merci encore oui au sujet des cercles je pense qu'on n'a pas du tout le temps de discuter mais je rappellerai que à Strasbourg au premier congrès de la sèche nous avions présenté j'avais présenté en tout cas la partie un travail sur la relecture du servage à partir d'un article de Pierre Bonassi donc il n'avait rien à voir évidemment avec les juifs Pierre Bonassi travaillait sur la féodalité catalane et voir les problèmes qu'avait soulevés Pierre Bonassi au sujet de Ceroui donc autour de l'an 1000 et les problèmes que nous rencontrons nous étaient très éclairants et nous sortaient un peu de l'entre-soi qui nous conduit je pense à surinterpréter cette question et en effet c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut discuter Marie a une question si on peut faire passer le micro merci c'était simplement pour rebondir sur cette question du servage je pense que le chevage c'est fondamental en fait le chevage c'est quand même une récapitation c'est à dire qu'on le pose sur sa tête tous les ans et c'est une somme qui est limitée je ne pense pas qu'on puisse la comparer véritablement avec la Thalia Studio Room qui est une contribution qui est forte qui est collective quand elle existe parce que moi j'en viens à penser que pour l'instant c'est le début d'une recherche mais je traque la Thalia Judeo Room chez les Capétiens du XIIIe siècle et je vois des vraies tailles c'est à dire que je vois des choses qui tombent ponctuellement au moment de capture des juifs où on leur demande une rançon et on appelle ça tailler les gens mais c'est pas du tout un impôt qui est un impôt payé par la communauté de manière régulière et les historiens parce qu'on n'a pas beaucoup de comptabilité malheureusement pour les Capétiens parce que tout a brûlé dans l'incendie de la Chambre des Comptes donc souvent on a pris ces rares mentions comme disant regardez les Capétiens demandent une taille des juifs mais quand on regarde un petit peu dans le détail on se rend compte que ça correspond quasiment systématiquement à des périodes de captionesse de capture des juifs donc même ça ça me paraît il y a vraiment là je suis en train d'essayer de faire une enquête mais où est cette taille des juifs qui serait une capitation régulière chez les Capétiens de France du Nord parce qu'après bien entendu avec l'imposition de la taille à tous les sujets du royaume au XIVe siècle bien entendu que les juifs vont être taillés j'allais dire comme les autres mais jusque là ils sont d'une certaine manière taillés comme des serfs c'est à dire que les serfs payent une capitation le chevage mais ils peuvent être aussi soumis à la taille contrairement à d'autres paysans de manière assez à la volonté du prince et c'est là dessus qu'on peut éventuellement les comparer aux serfs c'est qu'ils peuvent être et le tamquam moi me paraît extrêmement intéressant parce qu'on le retrouve partout et ça accrédite ce que tu disais tout à l'heure Capucine sur le fait que c'est un statut juridique parce qu'on le voit aussi j'ai vu des accords de négociation quand tu disais que c'est toujours des accords de négociation quand émergent ces formules nostri servit c'est des moments de compétition seigneuriale il y a une grande compétition entre le roi de France et le compte de Champagne au XIIIe siècle pour les juifs on le voit ils passent leur temps je vais le montrer tout à l'heure à faire des accords et ils passent aussi des accords en même temps pour les autres paysans et il dit tamquam taliatibus comme ceux qui sont soumis à la taille tamquam serwis tamquam burgenses de même que les bourgeois donc ce tamquam on voit bien que pour l'administration c'est aussi une manière de renvoyer à une boîte qui est une boîte un peu juridique à la manière de le traitement les privilèges accordés aux bourgeois leur statut très particulier donc c'est aussi une manière un peu opératoire comme tu disais tout à l'heure de faire comprendre la manière aux officiers comment ils doivent agir et par exemple le tamquam serwi que je vais montrer tout à l'heure c'est vraiment plutôt dans la compétition seigneuriale c'est accorder au roi et au seigneur la possibilité d'être dans les terres de l'autre pour se saisir capérer le juif comme son cerf donc c'est aller le capturer c'est aller le prendre c'est pas en soi toujours l'assimiler à en faire un statut c'est dans des mesures répressives permettre au prince qui est en train de faire une captio sur les juifs de les capturer d'aller également dans les terres des autres pour aller récupérer les juifs auxquels il veut prélever quelque chose c'est prendre donc voilà le tamquam ça me semble pas une comparaison véritablement pas une volonté de faire juif égal cerf par exemple mais plus vous les officiers faites comme vous feriez pour un cerf qu'on doit aller chercher dans la terre d'un autre voilà merci Marie d'avoir dit ça et pour le public je rappellerai qu'il n'existe pas de fiscalité dans le sens fiscalité moderne avant je dirais bon en Catalogne c'est 1364 mais avant la moitié du 14e siècle donc en effet quand on emploie les mots il faut que vous ferez attention et on connait bien alors quand j'ai dit que les juifs étaient taxés bien plus que les autres je vous dirais moitié 14e quand il y a la pécha des juifs pour nous en Aragon c'est au moment où on négocie les impôts et je vous rappelle que les impôts c'est un don gratuit mais un don gratuit négocié en parlement et que vous avez intérêt à accorder merci applaudissements Merci.